Mais on a un gouvernement technocratique, je l'ai mis ce matin parce que j'ai calculé sur les réseaux sociaux, c'est depuis 1815 le gouvernement le plus parisien de notre histoire. Depuis 1815 ? Deux tiers ! Moi ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait vu avant la grande révolte des Vinguerons sous la Troisième République en 1907. Les Vinguerons reprochaient à Paris de gouverner dans un petit cénacle et de ne pas tenir compte de ce qui se passait dans la France profonde. Et tout ça finit en général par éclater, tout ça finit mal. Ça me fait très plaisir de vous recevoir ce soir. Alors on va présenter notre invité, bien évidemment, Eric Anso, vous êtes maître de conférence à la Sorbonne, vous êtes chercheur à Normale Sup, vous avez été décoré plusieurs prix, notamment pour vos travaux sur Napoléon III. Oui, 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 alors je ne suis pas à Normale Sup, j'ai été dans plein d'institutions. Pas normal, ben voilà. Ah non, Sciences Po Paris, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre ? Qu'est-ce qu'ils m'ont raconté ? Pas mal d'institutions étrangères, j'enseignais à Londres, à Bucarest, à Poznan, je retourne d'ailleurs cet été, mais pas Normale Sup. Eh ben voilà, c'est super, bravo, premier bide. Merci beaucoup. Parfait, alors, c'est pas sur Napoléon forcément que j'avais des questions à vous poser, même si à la fin j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, parce que je suis parti des gens qui ont eu les châtiments de Victor Hugo en livre de chevet durant toute leur scolarité, donc j'ai peut-être besoin d'un petit peu de mise à jour pour avoir un aspect positif concernant un peu moins partiel, dirons-nous, de Napoléon III. Donc vous avez dressé un bilan assez élogieux comparé à ce que font beaucoup d'historiens. Je pense qu'on a réévalué son œuvre, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des aspects très négatifs, qu'on n'ira pas dans le bilan de Napoléon III, la fête impériale par exemple, une certaine tentation vers le luxe, le coup d'État initial, c'est quand même cet unique de Nessus qu'il n'a pas quitté durant tout le règne, et puis un certain nombre d'initiatives extérieures, l'expédition du Mexique et la tragique guerre de 1870 qui coûte l'Alsace, la Moselle, 5 milliards de francs or et une occupation de 3 ans du territoire. Donc ça on ne pourra pas le nier. Mais à côté de ça, il y a un bilan je crois assez positif en économie, même sur le plan social, et puis c'est l'apprentissage du suffrage universel pour le meilleur et pour le pire. Ah bah ça on en parlera à la fin. Mais le sujet sur lequel je voulais vraiment vous interroger, parce que j'ai des questions qui débordent, de partout, c'est le sujet des élites. Vous êtes probablement l'un des plus grands spécialistes des élites françaises depuis le XVIIIe siècle. Vous avez écrit... Non non, des élites françaises qui sont elles depuis le XVIIIe siècle. Pour le reste je n'irai pas jusqu'à me prononcer. Ah oui parce que là vous allez me faire avoir une attaque. C'est trop flatteur. J'aime bien les compliments mais là... Non non, les élites du XVIIIe siècle. D'ailleurs vous expliquez peut-être pourquoi vous avez commencé à partir de ce moment-là. Oui bien sûr, bien sûr. Et vous avez sorti un livre, un livre qu'on a là, que je vous recommande, qui s'appelle Les élites françaises, tout simplement des lumières au grand confinement. Vous faites donc une période historique. Il n'y aura nul doute qu'on l'enseignera dans les livres d'histoire, je pense, dans quelques années. Et c'est un livre qui est d'actualité, clairement. Un rapide coup d'œil au débat qu'on a eu entre messieurs Cohn-Bendit et Ferry. Ce début de semaine nous montre que nos élites ne sont plus des Lumières, si je puis dire. Il y a dans les institutions françaises du racisme, de l'antisémitisme... Dans les institutions françaises ? Lesquelles ? Alors dis-moi, lesquelles ? Par exemple, il y a dans la police du racisme. Il y a... Il y a des gens racistes, il n'y a pas dans la police du racisme. Non, il... Bah oui, c'est ce que je veux dire. Allez, arrête, 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 arrête. Non, mais laisse-moi finir maintenant. J'en ai marre, sans la parler pendant qu'il n'y a pas. Mais tu dis n'importe quoi, mais tu dis que des conneries, c'est insupportable. Même si je dis des conneries, je vais reparler. Mais tu n'arrêtes pas, j'ai continué mon programme. Mais avant tout, c'est quoi les élites ? Parce qu'ici, on est une chaîne où tous les jours, il y a des milliers de commentaires de gens furieux, de gens qui disent, on en a marre des élites. Pas content ! 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 Et j'ai l'impression que non seulement, on ne sait pas tous ce que c'est, moi le premier, et deuxièmement, j'ai l'impression qu'on n'a pas tous les mêmes élites. On est bien d'accord. Et je dirais, si nous n'aimons pas nos élites, c'est peut-être parce que les élites ont failli. Ça, c'est indéniable. On va avoir l'occasion de le voir. Mais aussi parce que nous sommes quand même dans une démocratie. Eh bien, les Français ne font pas forcément les bons choix dans les urnes. C'est peut-être une part de l'explication. Alors, quand on remonte à l'étymologie du terme élite, en fait, c'est un terme qui nous vient du Moyen-Âge, du milieu du Moyen-Âge, XIIe, XIVe siècle. On le retrouve chez Christine de Pizan, vénérée aujourd'hui par les féministes, mais qui est aussi une tête politique, qui a pensé à cette notion d'élite. On retrouve la notion également chez Chrétien de Troyes. Et il y a deux exceptions, si vous voulez, qui sont, dès cette époque-là, mises par les auteurs et qu'on va retrouver au fil du temps, qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui. Alors, les élites, c'est tous ceux qui nous dirigent. C'est, pour faire simple, le roi, sa cour et ses conseillers, ceux que bientôt on appellera, à l'époque de Philippe le Bel, les légistes, c'est-à-dire des juristes qui vont l'aider à gouverner, qui font partie en fait de son gouvernement. Qui sont ces légistes ? Ce sont ceux qui, ayant fait des études de droit, entrent dans l'entourage immédiat du souverain. Mais il faut se défaire à leur sujet, à leurs propos, d'un certain nombre d'idées reçues. Au XIXe siècle, pour Guizot ou Augustin Thierry, ces légistes sont les représentants de la bourgeoisie qui n'a cessé de monter, vous savez, les précurseurs du tiers-État et bien sûr de la monarchie constitutionnelle. Pour Michelet, ce sont les fondateurs de la République et les annonciateurs du monde moderne. On peut être très déçu si on se place d'un autre point de vue, premièrement en constatant que leur présence au sein du conseil du roi n'est pas exclusive. Il y a beaucoup de grands nobles dans l'entourage du roi. Des petits nobles, j'ai cité en guérant de Marigny tout à l'heure. Il y a aussi de roturiers. Prenons un exemple, Philippe de Villepreux, appelé Philippe le Convert, qui est un juif converti. Fidèle de Philippe le Bel, il poursuit sa carrière pendant les quatre règnes de 1285 à 1327. Enquêteur pour les forêts royales, c'est un de ces experts dont j'ai parlé tout à l'heure qui a un rôle très important pour développer les revenus et les activités royales en forêt, en particulier le bois, mais aussi la chasse. On voit aussi dans l'entourage de Philippe le Bel, les banquiers comme Biche et Mouche, qui sont des Italiens. Par ailleurs, deuxième réflexion, les légistes sont souvent d'origine noble ou sont rapidement anoblis, comme Pierre Flotte, chancelier, inspirateur de la politique royale à partir de 1296, qui meurt avec les nobles à la bataille de Courtrey en 1302. D'autres sont anoblis, comme Raoul de Prelle, en tout cas vite enrichi, qu'il est d'une serve et qui devient avocat du roi Allant avant d'être son conseiller. Donc, ça n'est pas un groupe totalement homogène. On y compte des clercs et des laïcs. Ils n'ont d'ailleurs pas au départ seulement le roi comme client. Par exemple, Raoul de Prelle a aussi de nombreux nobles et grands nobles parmi ses clients comme avocats. Mais il y a une autre exception des élites qui est aussi très intéressante, ce sont les meilleurs de chaque catégorie sociale. On ne parle pas, on est au Moyen-Âge encore, de classe sociale, on parle des grands ordres. Il y a l'ordre religieux, il y a l'ordre des chevaliers et puis il y a ce qu'on va appeler le tiers-État. Puis dans le tiers-État, vous avez plein de catégories professionnelles. C'est le banquier, c'est le boulanger, c'est, je ne sais pas, le ferronnier. Et dans chacune de ces catégories, nos auteurs que je vous évoquais tout à l'heure, identifient les meilleurs de la catégorie qu'il qualifie d'élite. Donc vous voyez, il y a ces deux exceptions. D'accord, donc ce n'est pas encore à ce moment-là au Moyen-Âge l'idée de l'élite séparée du peuple puisqu'elle comprend des éléments de la bourgeoisie, elle comprend des éléments des nobles, elle comprend aussi du tiers-État, elle comprend de tout le monde. Tout à fait. Alors le terme était après galvaudé, il y a eu une connotation très négative je dirais aujourd'hui du terme élite, mais encore une fois à juste titre. Mais à la base, ce sont les meilleurs reconnus par leur père. C'est-à-dire que considéré comme le meilleur boulanger, c'est parce que les autres boulangers considèrent que c'est le meilleur. C'est le principe un petit peu des corporations qui mettent en avant sur le pinacle les meilleurs de chaque profession. Alors ça, c'est le premier élément vraiment très très important quand on définit les élites. Vous me posiez une deuxième question. Vous me disiez, mais aujourd'hui les élites sont très décriées et incidemment, il y avait dans votre question presque une réponse, mais on peut se passer des élites tellement. Quand on regarde dans les différents pays, les différentes civilisations, maintenant, il n'y en a pas vraiment qui se sont passées des élites. Je vais vous donner un exemple caricatural. Les sociétés communistes, à la fin du fin, disent, ben voilà, on va après une période transitoire de dictature du prolétariat, avoir une société sans élite. Mais quand on regarde concrètement, chacun des pays communistes a généré une élite. Ça a été la nomenclatura en URSS et on a encore aujourd'hui un grand pays communiste, c'est la Corée du Nord. Vous voyez quand même que dans l'entourage de son cher président, il y a une élite qui s'en met plein les poches et qui a tous les avantages. Donc chaque société génère son élite. Et je termine par, alors là, du très contemporain pour achever de répondre à votre question. Même nos gilets jaunes, nos gilets jaunes étaient vent debout contre les élites. Mais quand certains des gilets jaunes étaient invités sur les plateaux de télé, à commencer par Eric Drouet, la première chose qu'il disait, mais voilà, nous on se satisferait bien qu'un général vienne, alors à l'époque c'était le général de Villiers, aujourd'hui il était un petit peu oublié, mais le général de Villiers pour remettre un peu d'ordre dans le pays. Donc même les gilets jaunes étaient prêtes à avoir une élite, mais qui ne soit pas celle qui était en place actuellement. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais le terme élite, du coup, désigne-t-il encore aujourd'hui la même chose que depuis le Moyen-Âge ? Est-ce que la sociologie déjà des élites, elle a évolué, elle a changé ? Oui, bien sûr. Elle a beaucoup évolué, parce que vous me demandiez tout à l'heure pourquoi j'ai commencé à la période des Lumières. Voilà. C'est parce que dans la société d'Ancien Régime, ce qui domine très clairement, c'est les deux ordres privilégiés et le roi. Le roi au sommet, il est assisté du haut clergé et il est assisté de la noblesse. Et la noblesse va en vouloir plus parce qu'on est dans le cadre d'une monarchie absolue. Et quand même, c'est le roi qui gouverne. Et elle va un peu savonner la planche du roi. Mais en savonnant la planche, elle va se savonner également la planche. Et la grande rupture quand même de la Révolution française, c'est qu'à la noblesse, on la retrouve sous la guillotine. On la retrouve en émigration et va lui succéder la bourgeoisie. Depuis 1789, depuis la Révolution, la classe dominante en France, c'est la bourgeoisie. Ça a été dénoncé par Pierre Bourdieu avec aussi, il faut le dire, une forme d'exagération, mais il n'a pas totalement de tort. Ce sont les héritiers qui se perpétuent depuis la Révolution au pouvoir en France. Et le changement majeur, la rupture, c'est la Révolution, très clairement. On a une époque épouvantablement bourgeoise et tout le monde doit être bourgeois. C'est un conformisme, et les conformismes, ça prête toujours le flanc à la critique. Je suis très petit bourgeois, je me réveille le matin pour travailler, je mange ce que je dois, je fais un peu d'exercice, je lis, je joue de la musique. Ma vie pour une personne extérieure, et même pour moi, n'est pas du tout excitante. Bourgeois. Les bourgeois qu'on en voit toujours à la figure, pour un oui, pour un non, on est toujours le bourgeois de quelqu'un, comme vous le savez. C'est très curieux, parce que moi qui suffisent d'immigrer, nous avons toujours aspiré à l'éducation bourgeoise, qui est très bien. Donc je refuse en partie cette insulte, si vous venez de la bourgeoisie, sacrilège, c'est le péché originel, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ni Marx, ni Lénine, ni Trotsky, tes fils de concierge ! Je suis surtout un traître à ma classe d'origine, la bourgeoisie, et j'ai trahi sensationnellement la bourgeoisie, me déclarant royaliste et monarchiste pour l'aristocratie. Donc évidemment un traître, et pire que ça, un provocateur. Il y avait un grand-père qui disait ce qu'il faut c'est choquer le bourgeois, c'est vrai que c'est vachement, c'est quelque chose d'intéressant à faire, parce que c'est les gens qu'il faut réveiller, il faut réveiller leur conscience si c'est possible. Je n'ai absolument pas honte du tout de ce que je suis, au contraire. Vous ne le dites pas. Je n'ai pas à le dire, il faut que je le sois, c'est tout. Le goût bourgeois ancien, c'est les gens de vieilles roches, comme disait Marx, qui sont du côté du sobre, du raffiné, de la double négation, de la litote, du refus de l'hépate, de l'étalage, etc. Ce qui est important c'est que les goûts finalement sont des dégoûts, c'est le dégoût du goût des autres. Évidemment il y a beaucoup les gens qui ont des grosses voitures, la plupart des temps sont bourgeois, parce que ça va avec, mais c'est pas ça, c'est pas l'argent, c'est la tête, c'est dans la tête. Il faut penser comme tout le monde, il faut, il y a le candidaton. Bourgeois, c'est devenu quelque chose de tellement vague ce mot de bourgeois, d'abord c'est devenu une injure, puis c'est devenu un terme politique, économique. Je crois que sur le plan humain, le bourgeois c'est celui qui a des provisions, qui a des traditions, qui a des relations, qui a de l'argent sans doute, qui a une possibilité de plan d'avenir, qui a des garanties, qui a de la sécurité. J'étais issue de la bourgeoisie et d'une bourgeoisie que je n'ai pas beaucoup appréciée, dont je n'ai pas apprécié le comportement en particulier avec ma mère qui était donc devenue quelqu'un de pauvre, qui était devenue la cousine de pauvre. J'ai vu ce que c'est que l'extrême cruauté de cette classe, en tout cas, telle que j'ai pu l'observer. Moi je suis bourgeois, je suis né dans la bourgeoisie, j'ai vécu dedans et je mourrai dedans, il y a une chose qui me déplait dans la bourgeoisie, c'est l'apparence, enfin c'est ce goût de l'apparence qui est absolument insupportable. Les présidents de la République de cette deuxième partie du XXe siècle vivent trop comme vivaient les monarques bourgeois de la moitié du XIXe siècle. Il faudrait cesser cette sorte de disparité entre les exigences de la vie moderne et ces personnages confinés derrière des protocoles désuets. Et si j'étais le président de la République, il est évident que beaucoup de choses changeraient sur ce plan-là, indépendamment des autres. Mais justement, parler de Bourdieu, parler de déclin un petit peu, de trahison des élites dans les années 50-60, c'est pas il y a si longtemps que ça. On avait des intellectuels qui s'appelaient Michel Foucault, qui s'appelaient Hildeleuze, qui s'appelaient Lévi-Strauss, qui s'appelaient Raymond Aron-Dérida. Et puis, il semble qu'on soit passé de Roland Barthes à Yann Barthes. Que Sarkozy confondait, d'ailleurs. Je crois que c'était Barthes qui confondait. On est passé de Jean-Jacques Rousseau à Sandrine Rousseau. D'ailleurs, les femmes afghanes ont un courage inouï, parce qu'il faut quand même dire que depuis l'évacuation, elles continuent à manifester tous les jours sur la place. Et que ça, ça demande quand même d'avoir des tripes et sans doute des ovaires. Et j'ai même envie de dire, on est passé de Pompidou à Sarkozy. Je dis ça parce que Pompidou écrivait quand même, si je ne dis pas de bêtises, des textes sur la poésie française, qui étaient des compilations, des anthologies de la poésie française, qui étaient magnifiques. Et puis, on est passé à Sarkozy, Pizza Hut, Talonnette sur la table, match de foot du PSG en direct à l'Elysée. C'est un biais réactionnaire de ma part, où il y a vraiment une déchéance des élites. Ou alors, finalement, par rapport à leur époque respective, ça a toujours été ça. Finalement, ça a toujours été relativement plouc. Il y a un biais de dire que c'était mieux avant ou pas là-dedans ? Oui, alors je ne veux aussi pas être un peu réactionnaire comme vous, mais effectivement, il y a de ce point de vue indéniablement, je dirais, une forme de déclin de nos élites. Moi, je suis un peu investi dans les milieux politiques et je discute beaucoup, par exemple, avec les secrétaires des débats de l'Assemblée nationale. Il m'arrive aussi d'assister soit à la télé lorsqu'ils sont retransmis, soit même dans l'hémicycle au débat. Et c'est vrai qu'il y a un appauvrissement de l'éloquence parlementaire. Et c'est vrai, comme vous le disiez, un appauvrissement de la culture de nos politiques. Alors, t'as le chantal du frère ? Ah, mais on raconte maintenant que j'ai fait acheter un sèche-cheveux plaqué or. La prime de Noël. Vous savez ce qu'est, là ? Ce que c'est que la prime de Noël ? Alors, moi, je n'ai pas de prime de Noël en tant que député. Non, pas vous, en tant que député. Mais oui, mais les Français, eux. Tout le monde ne mange pas du homard tous les jours. Bien souvent, on mange plutôt des kebabs. Les objets identiques coûtent 22 euros. Combien coûtent 15 de ces objets ? Et c'est la question posée dans le cahier d'évaluation des élèves de CM2. Eh bien, ça fait 16,50 ? Non. Eh non, 10 objets identiques coûtent 22 euros. Combien coûtent 15 de ces objets ? Ça fait 33 euros. J'aime, j'aime pas. Renaud, tous coupables, sauf Carlos Ghosn. J'aime Renaud sur certaines chansons. Pas tous. Celle-là, je ne l'ai pas entendue, donc je ne peux pas vous dire si je l'aime ou pas. Vous pouvez nous dire combien coûte un ticket de métro ? 4 euros et quel ? 1,70 euros. Ok. Il a changé de modèle social français. À partir du moment où le modèle social français, effectivement, par rapport à la crise actuelle, ce n'est pas quelque chose qui est contradictoire avec les propositions d'Emmanuel Macron sur l'évolution de l'emploi par rapport à la situation actuelle. Si vous m'autorisez à vérifier ça pendant la pause, je vous réponds après la pause. La race de cette vache ? Une limousine. C'est une blonde d'Aquitaine. Dernière question. 1 hectare, c'est quoi ? C'est 1 hectare. Oui, c'est combien ? En mètres. Bon, alors ça, je n'ai jamais été doué en maths. C'est facile. C'est 10 000 mètres. Ça n'aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Bon, très bien. On va aller maintenant à M. Jean-Paul Dufresne. Putain, il est chien. Vous me dites, c'est 12 enfants par classe. CP, CE1. Très bien. Alors, vous m'expliquerez en 3 mois comment vous construisez les écoles ou les classes supplémentaires. Il y a simplement un code des marchés publics, accessoirement. Il y a des procédures, il y a des études à mettre en place. En 3 mois, c'est très compliqué. Alors, comment vous faites pour diviser la classe en 2 ? Par exemple, il y a une maison de... Comment vous faites pour diviser la classe en 2 ? Vous mettez des parts avant, c'est possible. Mais à quoi ça vira l'euro ? C'est une morée connue, c'est un panier de monnaie, vous le savez, encore une fois. Ça a existé, car avant... Mais ça a existé juste avant l'euro. Juste avant que l'euro devienne notre monnaie physique en France. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'était l'euro, déjà. Ce ne sera pas le triangle roux, ce ne sera pas le triangle rose. Une véritable tragédie. Et vous ajoutez, et vous ajoutez, ce sera le triangle noir. Parce que, vivant à cet atelier, une femme blanche, un homme blanc, etc., etc., j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas question de le ou la jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire. Alors, cette histoire de point, déjà, je tiens à rassurer nos téléspectateurs, c'est qu'il ne s'agit pas de capitalisation. Il s'agit bien de... Nous allons, comme le système actuel, d'ailleurs, être un système qui permet une transition complète. Vous faites le constat, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir suffisamment d'enfants dans les écoles et puis, suffisamment d'enseignants encadrants ? Il faudrait... Bon, ben, écoutez, on va passer à Stéphane Viry. Vous avez déjà commencé ce travail ? Oui, bien sûr. De quelle ? Bien sûr. Qui vous a répondu ? Madame la ministre de la Santé, Madame Brigitte Macron. Brigitte Macron, mais elle n'est pas ministre. Non, mais elle s'occupe des enfants et de la pédiatre. L'enjeu ! Non, écoutez, ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là ! Non, 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 un euro dix, un euro dix. La question, c'est qui va gagner la guerre des étoiles du trombinoscope ? Parce que, bon... Et vous savez quoi ? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Moi, je pense que, comme dirait Spiderman, un grand pouvoir implique de grande responsabilité. C'est combien s'élève le SMIC aujourd'hui, ma ma députée ? Il y a combien le SMIC ? Alors, je vais vous dire, vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas... Mais vous vous rendez compte ? Parmi tous les livres que vous avez lus dans votre vie, lequel vous a le plus marqué jusqu'à présent ? Le plus marqué, sans doute, Zadig et Voltaire. Parce que c'est une leçon de vie. Je vous demande, vous êtes ministre de l'Intérieur, il y a des menaces terroristes en permanence. Est-ce qu'al-Qaïda, les combattants d'al-Qaïda, sont des chiites ou des sunnites ? Je vous pose la question. Alors, je vous réponds, il est impossible d'y répondre. Pour une raison que je vais démontrer tout de suite. Al-Qaïda, on ne peut pas dire, les combattants d'al-Qaïda sont tous chiites, sont tous sunnites. On ne peut pas présenter des choses comme ça. Tous les combattants d'al-Qaïda, ils sont sunnites. Mais bon sang, regardez un petit peu ailleurs. Ouh, ça va ? Ça va, messieurs, dames ? Arrêtez. S'il y a 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 euros, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ? Mes chers compatriotes, vous m'avez manqué ! Alors, attention, je ne dis pas que ça fait tout. C'est bien qu'on en parlera tout à l'heure. Il y ait de la respiration dans nos élites. Des élites qui seraient formatées, qui sortiraient toutes de normal sup, qui seraient toutes dans un moule, ça ne serait pas une bonne chose. Mais globalement, là, cet appauvrissement intellectuel des élites, je pense, d'une part, créé un hiatus. Parce qu'on dit que le peuple n'aime pas ses dirigeants. Mais il n'aime pas ses dirigeants parce que ses dirigeants ne sont pas non plus à la hauteur. Quand c'était le général de Gaulle ou d'autres, vous évoquiez Pompidou, qui dirigeait les Français, il voyait qu'il y avait une verticalité qui était méritée en quelque sorte. Parce qu'on renvoyait l'image de quelqu'un qui, voilà, gouvernait bien et avait de la culture. Et là, on n'a plus trop ce sentiment, c'est vrai. Donc, ça participe aussi de la défiance qu'on a vis-à-vis des élites. Alors, il y a des exceptions. Il y a des personnages extrêmement intelligents, très, très lettrés. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils mènent une bonne politique. Il faut des deux, je dirais. Bien sûr, bien sûr. Justement, par les verticalités, il y a un autre historien, c'est très probablement Fernand Brodel, qui a passé une grande partie de sa vie à expliquer ce besoin des Français de verticalité dans la politique. Justement, ce paradoxe de ce pays très critiquant, très révolutionnaire, mais qui a ce culte du sauveur, ce culte aussi de l'horizontalité du pouvoir, à condition, bien sûr, qu'il l'accepte comme légitime. Mais justement, aujourd'hui, avec l'Europe, la mondialisation, ces élites, elles ne sont plus concentrées à Paris. Elles ne sont même plus françaises, d'ailleurs. Elles peuvent être bruxelloises, européennes, américaines, avec l'OTAN. Elles peuvent être mondiales. Elles peuvent même être privées aussi. Je ne parle même pas des élites culturelles. Est-ce que, justement, la France peut, quelque part, rester la France avec la déconcentration des élites ? Alors, c'est très compliqué. Alors, il y a quand même une spécificité française indéniable. Vous évoquiez Brodel. Moi, j'aime bien citer l'un de mes collègues américains, qui s'appelle Ezra Suleyman, qui est professeur à New York, et qui a publié, il y a une quinzaine d'années, un livre qui s'appelle Schizophrénie française, et qui montre excellemment ce que vous avez évoqué. C'est-à-dire, les Français, à la fois, ils ont un besoin de verticalité, parce qu'ils sont, d'une certaine façon, nostalgiques de leur roi auquel ils ont coupé la tête. Ils ne s'en remettent pas, peut-être, totalement. Et en même temps, il y a une soif d'égalité chez eux. Donc, c'est une tension difficile à assouvir entre l'égalité d'une part et la verticalité de l'autre. Je pense que chaque peuple... Alors, le mot d'identité est très mal vu aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des identités nationales qui sont forgées par l'histoire et qui peuvent évoluer. Moi, je ne suis pas du tout essentialiste. Je ne dis pas que, voilà, la France est sortie directement des Gaulois. Loin de là, c'est un processus. L'un de mes prochains livres, ça sera une histoire de la nation française, donc je chercherai à le montrer. C'est un processus de construction historique sur le temps long. Mais malgré tout, et c'est ce que disait Napoléon III, il disait chaque constitution... Il disait le temps long aussi ? Non, non, mais Napoléon III, il a été historien. Il a publié une histoire de Charlemagne, Napoléon III. Et Napoléon III disait les institutions doivent être adaptées aux mœurs et à l'identité de chaque nation. C'est pour ça que nous ne pouvons pas copier les institutions des États-Unis d'Amérique ni celles de l'Angleterre. Elles sont très valables pour ces peuples-là, mais nous, nous sommes différents. Et moi, j'y crois profondément. Et en France, effectivement, on a peut-être plus que d'autres, c'est lié à notre histoire, un besoin de verticalité, d'ordre, et en même temps, on a cette soif d'égalité, cette soif de liberté. Alors, ce n'est pas facile à concilier, mais certains chefs d'État l'ont réussi peut-être mieux que d'autres. Donc, on est un peuple difficile. Mais en même temps... Vous voyez, moi aussi, j'utilise l'expression en même temps. En même temps. On l'a vu, par exemple, avec le Brexit chez nos camarades anglais. On l'a vu avec l'élection de Trump et aux États-Unis. On l'a vu dans les pays d'Europe centrale, qui est une forme de rejet, je dirais, par rapport au modèle mondial que vous présentiez, et qu'on nous impose parce qu'il y a un sentiment, je dirais, de dessaisissement, plus ou moins consenti, des élites du pouvoir. C'est un très, très grand penseur des sciences humaines qui s'appelle Christopher Lash. Bon, de sensibilité, le marxisme est bien connu et très pertinent, je trouve. Sur sa critique, notamment, du progressisme. Pour tous ceux qui gobent cette notion comme une pilule, j'ai appris à me méfier de la notion de progrès avec Christopher Lash, justement. Tout à fait. Et il parle, lui, il écrit au début des années 90, déjà, il le pressent, donc il est un peu visionnaire, de trahison des élites, c'est-à-dire, les élites, elles se confortent d'une certaine façon dans la mondialisation, dans des organisations supranationales, parce que, voilà, ça les déresponsabilise d'une certaine façon. Elles ont les places, les sinecures, et en même temps, elles n'ont pas à gérer ce qui se gère ailleurs. Les 20% les plus riches de la population américaine contrôlent à présent la moitié de la fortune des États-Unis. Ils ont su se rendre indépendants, non seulement des grandes villes industrielles en pleine déconfiture, mais des services publics en général. Ces élites envoient leurs enfants dans des écoles privées. Elles s'assurent contre les problèmes de santé en adhérant à des plans financés par leurs entreprises. Et elles embauchent des vigiles pour se protéger contre la violence croissante. Au lieu de financer les services publics, les nouvelles élites investissent leur argent dans leur ghetto volontaire. Elles sont heureuses de payer pour des écoles privées, pour une police privée et pour des systèmes privés de ramassage des ordures. Elles réussissent à éviter de contribuer au trésor public. Elles se sont sorties de la vie commune. Ce n'est pas seulement qu'elles ne voient plus l'intérêt de payer pour des services publics qu'elles n'utilisent plus. Une grande partie de ces privilégiés ont cessé de se penser américain et de se sentir impliquées dans le destin de l'Amérique. Leur culture internationale de travail et de loisirs, d'affaires, de distractions, d'informations, rendent beaucoup d'entre eux indifférents au déclin de l'Amérique. Dans une économie mondiale sans frontières, l'argent a perdu ses liens avec la nationalité. Les classes privilégiées de Los Angeles se sentent plus d'affinités avec leurs homologues du Japon, de Singapour et de Corée qu'avec la plupart de leurs compatriotes. Sans attachements nationaux, les gens acceptent difficilement la responsabilité de leurs actions. Nous apprenons à nous sentir responsables d'autrui parce que nous partageons avec eux une histoire commune, une culture commune, un destin commun. Ces nouvelles élites se considèrent comme des citoyens du monde, mais refusent toute obligation de la citoyenneté. C'est la révolte des élites contre les contraintes du temps et du lieu. Oui, mais voilà, je pense qu'on est arrivé, on le voit avec différents mouvements, on évoquait tout à l'heure les Gilets jaunes, quand même d'une certaine façon, au bout d'un système. Les peuples se révoltent par rapport à ce système qu'on cherche à leur imposer. Mais cet abandon de la nation, cet abandon du souverainisme, cet abandon du patriotisme que ces gens-là ont très souvent en horreur, ces gens pro-Europe, pro-mondialisation, toutes ces élites-là, vous disiez que c'était un abandon parce que c'était plus simple, mais il n'y a pas un traumatisme de la Seconde Guerre mondiale aussi ? Ah bien sûr, ça joue. D'avoir vu justement tous ces gens qui ont commencé à céder à l'étrange défaite, comme disait Marc Bloch, qui du coup après se dit oulala, ça a tellement été récupéré cette notion de patriotisme et cette notion de nation qu'on va... Non. Bien évidemment. Mais alors, c'est intéressant que vous citiez Marc Bloch parce que Marc Bloch, on l'évoquerait plutôt pour l'inverse parce que lui critiquait justement très fortement les élites de son temps. Il mettait les élites politiques, les élites militaires, les élites économiques et d'une certaine façon, il se mettait dans l'eau, les élites universitaires. Tout le monde avait failli, nous avait emmenés à la défaite. Mais Marc Bloch, c'est un grand patriote, il ne faut pas l'oublier puisqu'il résiste et il va être pris par les Allemands et fusillés. Mais vous avez raison, il y a ce traumatisme indéniable de la Deuxième Guerre mondiale qui fait qu'après, on a cherché des solutions, des biais pour s'en sortir et ça a été la construction européenne. Simplement, parmi les européistes, comme il convient de les appeler, il y a deux courants. Il y a un courant que je qualifierais de confédéral et c'est un petit peu l'Europe telle qu'elle a été bâtie à la base et telle que la cautionnelle générale de Gaulle quand il a récupéré le traité de Rome à partir de 1958 en devenant notre chef de l'État. Et puis, il y a une autre pente qui existait déjà mais qui était encore un peu dans les limbes. Certains la voulaient, c'est ce que veut par exemple Jean Monnet qui n'adviendra véritablement qu'avec l'acte unique au milieu des années 80 avec le traité de Maastricht et les traités consécutifs qui est une Europe plus fédérale où là, vous avez un projet quand même plus ou moins assumé de dissolution des peuples et des États-nations dans une structure européenne supranationale. Et quitte à faire dans la provocation si on se risque d'aller par là parce que je crois savoir que vous êtes de sensibilité gaulliste sociale. Oui, tout à fait. Ça existe, Darmanin, je le rappelle puisque vous avez vu République souveraine ce matin, les candidats qui sont classés à l'extrême droite, ils ne comprennent pas, c'est l'enfer. Donc ça existe, le gaullisme social, merci. Et d'ailleurs, il y en a partout. Alors c'est fascinant parce que vous évoquez un point, je regardais ça sur mon fil Twitter, j'ai beaucoup d'amis qui sont candidats, ils se trouvent soit ceux de sensibilité Bonapartie, soit souverainistes de gauche, etc. Et on les a classés mais surtout les chiquiers politiques alors qu'ils disent qu'une chose, nous nous sommes souverainistes sociaux. Point. C'est comme ça qu'on aimerait être qualifiés par le ministère de l'Intérieur. Et selon le département où il se trouve, certains se comptent à l'extrême droite et d'autres sont à gauche très prononcés, très rouges. De toute façon, je pense qu'il y a un problème de base, c'est que c'est Darmanin qui fait les classifications et que Darmanin a quand même dit il y a quatre mois sur une antenne de télévision qu'Éric Zemmour était probablement le dernier des marxistes français. D'abord, c'est que M. Zemmour effectivement a une vision très marxiste des choses mais il le revendique lui-même d'ailleurs. C'est d'ailleurs intellectuellement intéressant, c'est peut-être un des derniers marxistes. Il est d'ailleurs libertaire, Éric Zemmour. Voilà, le problème c'est que si Éric Zemmour est marxiste, après, quand c'est toi qui dois attribuer les... c'est pas à l'abri d'une ou deux erreurs quoi. On est bien d'accord. Et si on pousse la provoque alors ? Allez, on va partir du côté de, comme dirait un ami, Pierre-Yves Rougeron, qui aime beaucoup rappeler comment cette idée de grande Europe est une idée qu'on retrouve historiquement à l'extrême droite, notamment chez des gens comme Jacques Doriot. La lutte qui est ouverte contre le bolchevisme doit se terminer par son écrasement. Sans l'écrasement du bolchevisme en Europe ! Est-ce que intellectuellement, il y a eu une reprise de la volonté hégémonique européenne de l'extrême droite dans le projet de construction après-guerre ? Alors, je dirais, les choses sont un peu plus complexes. Justement. Allons-y. Prenons le temps. Prenons le temps. Elles sont dures à décrypter parce que ce que vous dites est en partie vrai. J'en ai discuté avec Pierre-Yves Rougeron. Moi, je ne suis pas partisan, si vous voulez, des théories uniques. Il y a une part de vérité mais je ne vais pas tomber immédiatement dans le complotisme. C'est-à-dire, si vous voulez, indéniablement, certains des pères fondateurs de l'Europe sont issus de la matrice d'extrême droite, voire même, pour certains d'entre eux, ont frié avec le nazisme, le fascisme, etc. On sait bien qu'il y a certains dignitaires nazis qui après ont été exfiltrés de l'Allemagne et se sont retrouvés effectivement, soit par le biais des États-Unis après réintroduits en Europe et ont aidé, ont œuvré financièrement ou dans les cercles, pas les cercles premiers mais les cercles second de la construction européenne à partir de 1954, 55, 56. Ça a été montré, Pierre-Yves Rougeron, de ce point de vue, est très pertinent. Mais vous avez d'autres filiations, quelqu'un comme Jean Monnet. Alors Jean Monnet, moi je ne le classerai pas dans cette catégorie. Par contre, Jean Monnet, d'une certaine façon, est un agent indéniablement des États-Unis. Donc ça, c'est encore autre chose, si vous voulez. que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations, et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain, on sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant, c'est déclassifié. Mais il était convaincu. Parce qu'il faut bien voir que... factuellement, un agent opératif de la CIA qui les voit de temps en temps, ou c'est intellectuellement une compréhension ? Je n'irais pas jusqu'à prétendre que c'est un agent stipendié par les Américains, mais il y a eu une collivance intellectuelle indéniable avec les États-Unis d'Amérique, qui remonte d'ailleurs à la Première Guerre mondiale, dans le cas de Jean-Monnaie, il faut le savoir, puisqu'il avait été envoyé pour des affaires de négoce aux États-Unis, et avait contribué à l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. Donc ça remonte à très loin. Il arrive aux États-Unis, on est en 1960, je crois. Il a un avantage, il va apprendre l'anglais très vite, il va être totalement bilingue, ce qui est très rare à l'époque. Et il va vouloir fréquenter aux États-Unis les gens qui comptent. Il va être proche de Jeanne Meyer, patron de la Fed. Il va monter très vite pour, à la base, quelqu'un qui vend de l'alcool. Bon, un très bon cognac, mais ça reste quand même de la vente d'alcool. Il sera mêlé, à partir de ce moment-là, à toutes les affaires diplomatiques américaines vis-à-vis du vieux continent. Je m'explique. Pendant la SDN, dans les années 20, il est déjà aux ordres des Américains pour préparer un projet de fédéralisation européenne. Dans les années 40, pendant la guerre, il pense, il l'écrit d'ailleurs, que le moment est venu de fédéraliser l'Europe après la déflagration mondiale. Déjà, il va se heurter à un homme qu'il va détester dès qu'il va le croiser, qui est le général de Gaulle. La première rencontre est fameuse, c'est quand Monet lui propose de fusionner la France avec l'Angleterre. Et le général de Gaulle, qui est le dernier sous-secrétaire d'État à la guerre du gouvernement Reynaud, le regarde et lui dit quand les Anglais vont entendre ça, ils vont vous jeter tout habillé dans la tamise. Et vous vous racontez dans le livre, ça c'est extraordinaire, je ne le savais pas, personne ne le savait parce que là, vous m'avez épaté, que Jean Monet a voulu interdire l'accès des studios de la BBC à Charles de Gaulle. C'est quand même incroyable. Il faudra l'intervention de Churchill pour, parce que tout simplement Churchill fait respecter ses droits en tant que Premier ministre, je suis quand même chez moi, et surtout, Churchill n'a pas, contrairement aux Américains, de fascination pour ce jeune homme qui change si facilement de maître et de nationalité. Monet va passer la quasi-totalité de la guerre aux Etats-Unis, dans l'entourage de Roosevelt, il sera l'un des cinq hommes clés de Roosevelt, il va faire l'économie de guerre américaine, il sera en même temps employé à abattre de Gaulle à Alger, c'est lui qui fait, ces hommes font une partie de l'entourage de Giro, d'accord. Et d'ailleurs, c'est drôle, ils sont passés du girodisme pour beaucoup à la construction européenne, c'est drôle. Mais Monet ne réussissant pas à abattre de Gaulle à Alger, il est pardonné par Roosevelt, ce qui stupéfait tous les Américains autour de lui. C'est quand même qu'un Français, il nous surclasse dans le cœur du président, il ne se fait pas que des amis à l'époque. Une fois la guerre terminée, alors qu'il a hurlé à corps et à cri, on a les lettres que Jean-Pierre Chevènement avait produit de Monet à Roosevelt qui dit, cet homme-là est l'ennemi de l'Europe, parlons de de Gaulle, l'ennemi de l'Europe, c'est un nouvel Hitler, c'est l'ennemi de la paix, détruisez-le. Ah d'accord. Monet demande la destruction de de Gaulle. Qu'est-ce que ça veut dire de détruire un homme en temps de guerre ? On peut se poser des questions. Un vraisemblable. Arrive la fin de la guerre et c'est là où les Américains vont employer son génie et de Gaulle va d'ailleurs l'utiliser. De Gaulle ne l'aime pas, les premières rencontres se passent mal, toutes les rencontres se passeront relativement mal, mais de Gaulle lui trouve une qualité, c'est qu'il a une intelligence pratique hors du commun. Donc, il sera un bon planificateur, de toute façon, on n'avait pas le choix. Mais c'est étonnant que de Gaulle ne se soit pas débarrassé. Comment vous expliquez ça ? Pour une raison qui est très simple, c'est que les Américains, quand ils nous ont... dans le gouvernement provisoire, il fallait gérer qu'il n'y ait pas de guerre civile en France au sein des forces de résistance. On avait beaucoup de choses à faire pour pouvoir se débarrasser d'un homme. De Gaulle part en 1946, il ne faut jamais l'oublier. La Quatrième République revient. Monet, lui, est l'homme du plan Marshall. Les Américains vont faire de lui un des hommes qui va... Vous acceptez notre argent ? Gérer la France. Vous acceptez nos hommes. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que l'OSS devient CIA en 1953 et l'OSS va créer à travers des tas de... disons, de groupes d'influence, de ce qu'on appellerait... Le terme est anachronyme, mais des ONG, des trucs comme ça. Le SURE, la création de l'Europe, des tas de petits groupes autour de Paul-Henri Spack, de Robert Schumann, c'est-à-dire de tous les seconds couteaux que Monet va choisir lui-même et qui vont dans leur pays respectifs dispenser l'argent du plan Marshall en sachant qu'ils en réfèrent directement à lui. Et lui est très intéressé, et comme le sont d'ailleurs les Américains, par une alliance qui va se monter entre une Europe qui serait une Europe plus ou moins intégrée et les États-Unis d'Amérique. Pour des raisons économiques, mais également pour des raisons de paix, d'alliance. On peut relier, de ce point de vue, la construction européenne à la construction de l'OTAN qui la précède de quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut bien comprendre que les choses ne sont jamais en histoire manichéenne, ni toutes blanches, ni toutes noires. C'est pour ça que moi, je ne tomberai pas dans le complotisme qui fait de la communauté européenne dans un premier temps, puis de l'Union européenne, une construction pure des États-Unis, d'une part, ont une construction pure de certains, on va dire, membres de l'extrême droite, y compris nazis recyclés, mais indéniablement, certains y ont participé. C'est indéniable. Parce que ça entraîne dans leur schéma de pensée. C'est indéniable. Et cette filiation entre le vichysme et un peu une partie de ce centrisme contemporain, elle se voit historiquement ? On voit, il y a des... Alors, le vichysme, c'est encore autre chose. Le vichy, c'est extrêmement composite. Moi, ça me fait toujours sourire quand on présente vichy comme un bloc. Il y a des élites à vichy. Ah, mais il y a des élites. Qui sont elles, d'ailleurs ? J'en parle dans un chapitre de mon livre. Au moment de vichy, vous avez, je dirais, deux types d'élites qui s'affrontent à vichy même. Et puis, n'oublions pas que la France s'est coupée en quatre morceaux, dont deux principaux, zone nord et zone sud, parce que vous avez aussi la zone interdite. Et puis, vous avez la partie annexée, c'est-à-dire l'Alsace-Floraine. C'est plus la France, mais elle l'était jusqu'en 40. Et puis, la zone nord, qui est la zone interdite. Mais les deux grandes zones, c'est la zone occupée et la zone libre. Et en zone occupée, vous avez les élites parisiennes, qui sont des élites ultra-collaborationnistes, très intéressantes, d'une certaine façon, à étudier, parce qu'elles vomissent un petit peu ce qui se passe à Vichy. Elles ne se retrouvent absolument pas, si vous voulez, dans le gouvernement du maréchal Pétain. Je vous donne un exemple. Lucien Rebattey, qui est très très connu, puisqu'il a publié le best-seller de la Deuxième Guerre mondiale en France, qui s'appelle Les décombres. C'est un livre qui s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires à sa sortie en 1942, avec les pénuries de papier, c'est dire si c'est un best-seller. Et dans Les décombres, rebattait, mais crache littéralement, sur l'élite du clergé qui s'est ralliée au maréchal Pétain. Lui, il serait plutôt dans l'athéisme, voire dans le paganisme. Il se retrouverait assez bien, si vous voulez, du côté d'un certain nombre de dignitaires nazis, en termes de manière de penser la spiritualité. A Vichy, vous avez, pour faire simple, deux grands types d'élites. Vous avez les élites, je dirais, maréchalistes, qui sont des élites très traditionnelles. Le maréchal Pétain, on le sait, c'est la terre, la terre ne ment pas. Donc là, des élites catholiques, des élites tournées vers le passé, ces travails famille-patrie. Et c'est une devise qui résume, je crois, très très bien la révolution nationale de l'État français, ce que voulait le maréchal Pétain. C'est celle qu'on voit dans les livres d'histoire mentionnée d'ailleurs. Exactement. Cette élite de droite. Ah, vous avez raison, une droite traditionnelle, on dirait. Mais l'autre élite, celle dont Patrick Buisson parle dans son livre Vichy, des érotiques, celle qui va au cabaret, celle qui vient de la gauche, celle qui est... Alors là, on les retrouve partout, ceux de la gauche. Donc on va les retrouver. Alors l'autre élite, pardon alors. Alors l'autre élite, c'est ce que j'appellerais la technocratie. La technocratie, elle est apparue dans les années 30 en France, venue tout droit des Etats-Unis. Et le moment Vichy, c'était très très intéressant parce que c'est un... On franchit un seuil en matière de technocratie. Ah, c'est Vichy ? C'est Vichy qui implante la technocratie en... Alors, la fin de la Troisième République, à l'époque de Daladier, donc la fin du Front Populaire, a commencé à mettre des technocrates aux affaires. On en retrouve dans un certain nombre de ministères, mais ils n'apparaissent pas encore sur le devant de la scène. À Vichy, on va en voir un grand nombre. Vous avez par exemple un personnage qui est fascinant qui s'appelle Bichlone, qui est un polytechnicien. Et à l'époque, Polytechnique existe depuis 150 ans. Il a explosé le concours de Polytechnique. C'est-à-dire que le concours était trop facile pour lui et on lui a mis 22 sur 20. Donc, c'est vous dire si c'est une tête d'œuf comme on dirait aujourd'hui. Gros cerveau. Voilà. Et ce sont des hommes qu'on retrouve dans un certain nombre de ministères extrêmement techniques à Vichy. Par exemple, l'équipement industriel, par exemple, le ministère de l'aménagement du territoire, par exemple, le redressement national, etc. Et il y a une lutte d'influence entre Vichy traditionnel et les technocrates. Et ça, ça a été très bien montré par ma collègue Michel Cointet-Labrousse. Mais c'est trop peu dit aujourd'hui dans les médias. On simplifie. On ne voit que le premier Vichy. C'est ce qu'on présente dans les médias aujourd'hui. Ce deuxième Vichy, ce Vichy de technocrate, quelque part. autant le Vichy d'extrême droite, le Vichy de droite très dur conservateur de premier plan se prend quand même une certaine calotte après la guerre. Et puis cet autre Vichy technocrate, lui, comment il s'en sort ? Il survit bien et c'est lui qui arrive jusqu'à nous. D'une certaine façon, très bonne remarque. C'est-à-dire que beaucoup arrivent à, je dirais, se recaser parce qu'ils étaient moins compromis que les collaborationnistes parisiens qui, eux, pour la plupart d'entre eux, soit ont été fusillés à la libération, massacrés ou bien se sont retrouvés emprisonnés et que, on va dire, l'entourage du maréchal Pétain qui a été complètement démonétisé, Pétain lui-même condamné à mort. Il a été démonétisé, Pétain ? Je peux avoir vu aussi. Oh là 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 ! Je vous apprends quelque chose. C'est le choc de la soirée. Non, non. Mais, eux, ils ont réussi à se recaser. Où est-ce qu'on les retrouve ? C'est un certain nombre de préfets, des préfets de région. On a un exemple bien connu avec René Bousquet qui est secrétaire général de la préfecture de la Seine. À son retour d'Allemagne en 1945, Bousquet est interné à Fresnes. L'épuration frappe les collaborateurs. Pour juger les dignitaires du régime de Vichy, le général de Gaulle institue une haute cour de justice formée de parlementaires et de résistants. Le maréchal Pétain est condamné à mort le 23 juillet 1945. Il est gracié tandis que Laval et Darnan sont exécutés. René Bousquet comparait devant la haute cour le 23 juin 1949. Il est acquitté du chef d'inculpation d'atteinte aux intérêts de la défense nationale mais condamné à 5 ans de dégradation nationale. Il est immédiatement relevé de cette peine pour avoir, selon la haute cour, participé de façon active à la résistance. Un procès tardif, l'indulgence des jurés, la modération du procureur ne suffisent pas d'expliquer ce verdict inespéré. Acquitté, René Bousquet entre en 1950 à la Banque d'Indochine où ses amis radicaux sont influents. Dès 1953, il en est l'un des directeurs chargés en particulier du réseau international de la banque. Mais sous le banquier, le politique veille. En 1958, Bousquet se présente aux élections législatives dans la troisième circonscription de la Marne sous le label « Conciliation républicaine ». En 1962, il devient administrateur de la DPS du Midi dirigé par Mme Baillet, veuve de Jean Baillet. Celui-ci a siégé dans la haute cour qui a acquitté Bousquet. On retrouve toujours les mêmes milieux radicaux du Sud-Ouest qui ont accompagné la carrière de René Bousquet. En 1972, il se brouille avec Evelyne Baillet et ne se consacre plus qu'à la banque. En 1975, René Bousquet prend sa retraite qu'il passe paisiblement dans son appartement de l'avenue Raphaël dans le 16e arrondissement de Paris. On les retrouve également dans un certain nombre là encore de ministères techniques. On va en retrouver certains qui étaient à l'école des cadres du Riage qui étaient la grande école dans l'Isère pour former ces technocrates après dans la presse. Hubert Boeve-Méry, le fondateur du Monde, est passé par l'école des cadres du Riage. Et puis un certain nombre, soit qu'ils ont senti le vent tourner, soit que carrément ils ont vu que Vichy n'était pas l'avenir, ont basculé dans la résistance et se sont retrouvés pour certains d'entre eux. Président de la République ? Non. Non, je n'irai pas juste... Oui, alors je vois à qui vous faites allusion. François Mitterrand. Non, non, mais lui n'est pas rangé dans les technocrates. Il a un parcours plus classique. Il est avocat de formation. Mais en revanche, Michel Debré, par exemple. Michel Debré qui va fonder, et c'est là le pont intéressant, avec la bénédiction du général de Gaulle, l'école nationale d'administration à la Libération qui va être notre grande école technocratique. Alors ce qui est très intéressant, ça rejoint l'une des questions que vous m'avez posées au départ. Moi, je crois que c'est très sain qu'il y ait des élites, mais le pluriel est important. Et là où ça devient embêtant... Qui est des élites. Des élites. Et pas une. Exactement. Là où ça devient très inquiétant, c'est quand ces élites n'en forment plus qu'une. Et ça, ça a été montré aux États-Unis par un politologue qui s'appelle Charles Wright Mills au début des années 60. Et comme souvent, les bonnes choses, mais le plus souvent les mauvaises choses nous viennent des États-Unis, le phénomène s'est après généralisé à un certain nombre de pays européens, dont la France. Regardez l'ENA. À la base, je trouve que l'idée de l'ENA est une très bonne idée. Il s'agit de former des hauts fonctionnaires qui, pour beaucoup d'entre eux, vont être issus de la méritocratie, vont être aidés par des bourses. Notez que l'ENA, à la base, fait une place aux femmes. C'est la première grande école à faire une place aux femmes. Et simplement, ils vont être pilotés par les politiques. C'est sous un pseudonyme que cet homme a décidé de raconter sa scolarité à l'ENA. Il intègre la prestigieuse institution en 2010. Il en sort deux ans plus tard parmi les mieux classés. Mais pour lui, l'école est un sanctuaire très fermé. L'ENA, un brillant technocrate certes, mais éloigné des réalités du terrain. À l'ENA, on va dans une préfecture, c'est le symbole du pouvoir régalien. On va dans une ambassade qui est le symbole régalien de la puissance de la France à l'étranger. On ne va pas dans des services sociaux, on ne va pas dans une CAF. En fait, à l'ENA, on n'apprend pas vraiment des choses, on apprend à se comporter comme il faut dans un milieu très particulier qui est celui de la haute fonction publique. L'ambition, lors de la création de l'école le 9 octobre 1945, démocratiser l'accès à la haute fonction publique. 70 ans plus tard, le recrutement ne s'est pas vraiment diversifié. 70% des élèves ont un père qui exerce une profession supérieure. Beaucoup sont enfants d'enseignants. 1974, le premier énarque, c'est très symbolique, accède à l'Elysée. Et là, c'est Valéry Giscard d'Estaing. D'accord. Et il prend comme premier ministre un autre énarque, Jacques Chirac. Et donc là, vous avez une première collusion qui s'opère. La collusion entre l'administration et la politique. Une interpénétration gênante. Et puis, 81 arrive François Mitterrand au pouvoir. Et là, je dirais, c'est l'élytrose qu'on va retrouver parce qu'il y a un appel d'air, y compris dans les entreprises du CAC 40. Nous avons un certain nombre de hauts fonctionnaires et d'énarques qui vont aller prendre la tête parce qu'ils viennent de l'État et c'est un peu la manière dont François Mitterrand conçoit les choses. Il veut des hauts fonctionnaires à la tête des grands groupes du CAC 40. Ils vont se retrouver à la tête de nos grandes entreprises capitalistiques. Là, il y a plein d'exemples. Et donc là, vous avez désormais l'interpénétration de l'élite politique, administrative et économique. Et là, ça devient très gênant. Ajoutez-y la mondialisation qui apparaît en même temps. La supranationalité, tout ça, bien évidemment, vous voyez, va faire effet de catalyseurs. Ceux qui se prennent pour des élites, c'est-à-dire qui tiennent aujourd'hui le pouvoir à la fois financier, médiatique, intellectuel, économique. Voilà. Donc vous savez qu'aujourd'hui, la société française est structurée en trois tiers. Vous avez un tiers qui fait les études supérieures généralistes. Vous avez un tiers qui passe un bac pro ou technique et puis un bac généraliste mais qui ne fait pas d'études généralistes supérieures. Et puis vous avez un dernier tiers qui n'a pas le bac en France. Donc contrairement à ce que croient les membres du premier tiers, il n'y a pas 80% d'une classe d'âge aujourd'hui qui passe le bac. Ce n'est pas vrai. Et donc le tiers entre guillemets éduqué supérieur, lui, il a accès à tous les pouvoirs économiques, financiers, symboliques, médiatiques. Les médias globalement ne parlent que de lui et ne parlent qu'à lui. Et donc, d'une certaine manière, un tiers, c'est beaucoup plus qu'il y a deux générations. Il y a deux générations quand Sartre disait « on ne peut pas se permettre de désespérer bien en cours », il était parfaitement conscient du fait qu'il appartenait à une petite minorité qui faisait moins de 10% de la population. Et il était contraint le dimanche midi à table au repas dominical de parler avec la cousine Gertrude ou le cousin Albert qui n'a pas fait d'études. Aujourd'hui, le tiers éduqué supérieur est suffisamment nombreux pour pouvoir vivre dans une espèce d'endogamie sociale complète. Dans une sécession. Oui, dans une sécession. Donc c'est la fuite de Varennes. Et donc ce tiers-là ne parle plus aux deux autres tiers de la population française, ne sait plus ce que vivent les deux autres tiers et est très étonné lorsque les deux autres tiers votent non, par exemple, à la Constitution européenne en 2005 ou bien organisent des ronds-points avec des gilets jaunes pour protester contre le sort qu'il aurait réservé par le gouvernement actuel. Donc il y a une mécompréhension et en fait une méconnaissance grandissante de la part de ce tiers de ce que vivent les deux premiers tiers des Français aujourd'hui. Ce manque de socioperceptions, on peut essayer de les reconnecter avec la réalité ? Oui, bien sûr. À grand coup de gilet jaune ? Comment ? À grand coup de gilet jaune ? Alors, à grand coup de gilet jaune ? Attention. Premièrement, regardons ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes ont rendu possible quelque chose comme la Convention citoyenne sur le changement climatique. Sans les gilets jaunes, ça n'aurait pas eu lieu. Ce n'est pas Macron qui tout d'un coup s'est dit on va faire cette convention. La Convention citoyenne a été rendue possible grâce à la pression des gilets jaunes. La Convention citoyenne, de mon point de vue, c'est un véritable miracle démocratique qui montre que vous tirez au hasard 150 citoyens, vous leur permettez, vous leur donnez des moyens de se former convenablement pendant 9 mois, ils vous pondent in fine un programme de transition écologique pour la France qui est plus intelligent que ce que la haute fonction publique française a conçu depuis 20 ans. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les deux premiers tiers de la France sont capables de parler aux premiers tiers, d'avoir des raisonnements et des conclusions et des préconisations normatives politiques qui sont du même niveau que ce qui est capable de produire le premier tiers. Et donc en réalité, il y a un dialogue tout à fait possible. C'est une partie du, disons, un certain nombre de membres du premier tiers qui, à l'image d'ailleurs du président de la République, vivent un mépris très très profond pour les deux premiers tiers des Françaises et des Français et croient fondamentalement que ces deux premiers tiers sont incapables de leur parler et qu'eux n'ont rien à leur dire. Donc c'est ce fossé-là qui est en train de grandir aujourd'hui, d'incompréhension, et la Convention citoyenne et ce qu'ont fait les gilets jaunes, à mon avis, montrent qu'on est tout à fait capable si on s'en donne les moyens de combler ce fossé. Encore faut-il qu'on s'en donne les moyens. De ce point de vue-là, je trouve que la Convention citoyenne montre une chose, c'est que les médias ne font pas leur boulot dans notre pays. Parce que s'ils faisaient véritablement leur travail, la qualité du débat qui a eu lieu au sein de la Convention citoyenne, on pourrait l'avoir dans l'espace public en France aujourd'hui. Et ce n'est pas ce qu'on a malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, le phénomène des grandes écoles est un phénomène très français. Il naît à la fin de l'Ancien Régime et il se développe au moment de la Révolution et à l'époque de Napoléon. Quand on prend nos grandes écoles, Saint-Cyr, Polytechnique, l'école normale supérieure, toutes ces écoles sont fondées dans cette séquence. Et puis après, l'ENA, il y a plusieurs tentatives d'ENA, il y en a eu en 1848, deux sous la Troisième République avant que n'advienne la fameuse ENA dès le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a un phénomène, je dirais, de grandes écoles en France qui avait été dénoncé en son temps par Alain Perfit dans un livre très très important qui s'appelait Le Mal français. Il vous donnait quelques exemples absolument incroyables. Dans certaines écoles, vous savez que quand vous avez 0,25 points de moins que votre camarade, eh bien, vous perdez des postes importants. Et il racontait que l'un de ses camarades de promotion avait été se suicider, se tirer une balle dans la tête parce qu'il était deuxième au sortir de la grande école et pas premier et donc il n'allait pas atteindre le poste. Vous voyez, ça crée un moule, ça surprend énormément à l'étranger parce qu'ils n'ont pas ce modèle des anglo-saxons. ne résonnent pas comme ça. Bien évidemment. Et d'une certaine façon, les réformes de Macron qui est très tournée aussi vers le monde anglo-saxon viennent de ça. C'est une critique de ces écoles. Et puis alors, vous évoquiez le fait que nos écoles, ça nous renvoie à Bourdieu, sont très inégalitaires. Bien évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Tous les chiffres des enquêtes européennes le montrent. Alors, on a des enquêtes sur le niveau, par exemple, PISA ou PEARLS sont les enquêtes des plus connues. Et puis, on a des enquêtes sur l'ouverture sociale, les phénomènes de reproduction. Et notre école est malheureusement l'une des plus reproductrices qu'ils soient. C'est-à-dire, ça veut dire quoi la reproduction ? Ça veut dire, vous êtes un fils de l'élite, vous allez faire partie de l'élite. Vous êtes un fils d'ouvrier, vous allez devenir ouvrier. Alors, ce n'est pas aussi caricatural que le disait Bourdieu, mais en grande partie, c'est avéré, bien évidemment. Est-ce que le sociologue n'est pas contraint à partir quand même d'un fait massif et patant qui est l'inégalité des chances à l'intérieur du système ? Oui, c'est intéressant. La question est intéressante parce que c'est un fait massif qui a été établi par les sociologues. Une chose importante, c'est que sans la sociologie, au fond, personne ne savait ce fait massif. C'est-à-dire qu'il y a une relation statistique très forte entre l'origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires. Donc, un des mérites de la sociologie est d'avoir établi ce fait statistique de manière de plus en plus précise. On connaît ces choses-là très bien. Ce fait étant établi, comme tous les faits scientifiques, il ne s'agit pas simplement de l'enregistrer. Il faut savoir ce que cela veut dire d'une part et comment ça s'explique. Donc, l'essentiel de mon travail a été de chercher un système explicatif capable de rendre compte de ce fait. Par exemple, on peut voir très vite, mais on observe que les inégalités de réussite scolaire ne sont pas expliquées complètement à partir des inégalités économiques. Donc, il a fallu inventer une notion que j'ai appelée capitale culturelle. C'est l'idée que nous héritons de notre famille pas seulement des moyens matériels, mais nous héritons des instruments de connaissances, d'expressions, des savoir-faire, des savoirs, des techniques des manières de travailler, par exemple. C'est-à-dire des tas de choses qui sont transmises inconsciemment par la famille et qui contribuent énormément à la réussite scolaire. D'autant plus que le système scolaire les exige souvent sans les données. Alors là, je prends un exemple simple qui est celui des techniques de travail, par exemple. Je pense que un des avantages majeurs des enfants des catégories intellectuelles, par exemple, entre le fait qu'ils entendent dans leur famille un langage qui est assez proche de celui qui se parle à l'école et que l'école exige, outre le fait qu'ils ont une attitude de rapport à la culture, des intéressés, etc., très proche de ce que l'école demande, il y a le fait qu'ils reçoivent de leur famille des indications, pour ne pas dire des incitations, concernant la manière de travailler, la manière d'organiser le travail, dans le temps, « Ah, on te laisse tomber ça, fais plutôt ça maintenant, alors là, tu ferais mieux d'aller jouer au foot, tu es trop fatigué, ou bien fais d'abord ça, puis tu feras ça après, etc. » Ces choses-là qui sont apparemment très peu de choses, presque rien, en fait, me semble-t-il, sont parmi les facteurs de différenciation décisifs. c'est l'art de travailler. Or, le système scolaire donne ça très peu, pour des tas de raisons, parce qu'il n'y a pas le temps, etc., mais aussi parce que... Par mes connaissances. Par mes connaissances, parce que la plupart des professeurs n'ont pas conscience que c'est ce qui manque. Donc, on en vient à exiger du... L'école elle-même en vient à exiger du non scolaire. Voilà. Alors, c'est un des paradoxes extraordinaires. J'avais signalé ça dans le premier livre que j'avais constaté à l'éducation. C'est cette annotation marginale qui est monstrueuse quand on y pense. Un professeur écrivant dans une marge scolaire. Scolaire, évidemment, est empéjoratif. Ça veut dire que le système scolaire ne reconnaît pas valeur à ce que le système scolaire transmets. Il demande autre chose. Il ne se contente pas. Mais ça veut dire une chose très importante. Ça veut dire que les jugements scolaires sont souvent, plus souvent qu'on le croit, des jugements sociaux déniés, comme dit la psychanalyse. C'est des jugements sociaux qui ne se perçoivent pas comme tels, qui s'ignorent comme tels. La gauche, il faut dire ce qu'il y a, il faut lui rendre hommage de ce point de vue, a cherché davantage que la droite, alors pas toujours avec les bonnes solutions, à modifier le système. Avec des effets pervers parfois, et là je réponds à la troisième partie de la question, en modifiant parfois les programmes pour les tirer vers le bas. ça ne me semble pas être la bonne solution. Moi je pense au contraire qu'il faut élever, y compris dans les quartiers défavorisés, le niveau, justement, maître du latin, maître du grec, comme ça, c'est dur, bien évidemment, mais tirer vers le haut en donnant de gros, gros moyens de manière à permettre à ces jeunes issus des milieux défavorisés d'accéder à l'élite. Il y a quand même encore des établissements qui sont quand même très très élitaires. Je vais vous donner trois exemples. Stan, vous connaissez peut-être Stanislas, le collège privé de, voilà, comment dirais-je, qui jouxte le Luxembourg. Là, on est vraiment dans la reproduction de l'élite, pour y entrer très clairement. Et puis, nos deux grands lycées parisiens que sont Louis Legrand et Henri IV. Alors, on a énormément critiqué le ministère Blanquer et la DAZEN, c'est-à-dire la directrice de l'administration de l'éducation nationale de Paris, d'avoir un petit peu, je dirais, modifié la carte scolaire pour faire entrer des gens à Louis Legrand et à Henri IV, qui théoriquement n'y avaient pas accès. Là, il y a très très peu de boursiers dans ces deux lycées-là. D'autres lycées parisiens qui sont qualifiés de lycées élitaires ont une politique, je dirais, d'ouverture plus grande. Mais il y en a d'autres qui ne jouent pas le jeu. Et là, pour le coup, si c'est très très élitaire. D'accord. Avec un très fort niveau scolaire. Oui, avec des têtes récites au bac qui sont hallucinantes. Est-ce qu'on peut parler d'élite culturelle ? Est-ce que c'est quelque chose de récent, ces élites qui ne disent rien ? C'est-à-dire ces élites qui arrivent sur des plateaux pour dire « Oui, moi, je pense que la guerre, ce n'est pas bien et que la solidarité, c'est bien. » Est-ce que ces élites inutiles, ces élites qui ne sont pas corrompues, ces élites qui ne sont pas très bonnes, ces élites qui sont inutiles, qui prennent le temps d'antenne, le temps médiatique ? Et c'est quelque chose qui date de quand ? C'est nouveau ? Ou il y avait déjà dans les cours de Louis XVI des gens qui ne servaient à rien, qui étaient là comme ça ? Comme Marlène Schiappa qui écrivait 10 livres par an sur les cuissards ? La notion d'intellectuel est intéressante parce qu'elle date, si vous voulez, le mot apparaît véritablement en France au moment de l'affaire Dreyfus. C'est l'émergence de la figure intellectuelle. Le grand romancier qui va décider, y compris d'ailleurs très noblement, de mettre sa carrière en péril pour défendre une noble cause. Émile Zola, en l'occurrence, j'accuse, traîné dans la boue à partir de son article de l'Aurore, recevant des menaces de mort. Notez au passage que lorsqu'il va mourir, ça n'a jamais été élucidé. Peut-être qu'il a été assassiné. Ah oui ? Ah oui, oui. Peut-être en lien avec... C'est l'une des thèses importantes et pas complotistes qui circulent pour le coup. Mais ça n'a jamais été tranché. Je ne dis pas que c'est le cas, mais on peut le supposer. Et donc, vous voyez, l'élite investit, mais je dirais, pour une noble cause. Mais on peut faire remonter la notion d'intellectuel, même avant. Voltaire, d'une certaine façon, c'est l'intellectuel, c'est l'historien, le philosophe, très, très engagé, qui va se donner comme le conseiller d'un certain nombre de souverains. Alors, la grande Catherine de Russie, Frédéric de Prusse, il a séjourné à la cour de Prusse, etc. Donc, vous voyez, il y a cette idée d'un intellectuel qui prend parti pour conseiller le prince et également vis-à-vis de l'opinion publique. Ça, je dirais, personnellement, je ne vois rien contre. C'est très français, notez-le au passage. C'est français. Alors, vous avez évoqué... Aujourd'hui, c'est les HL, ça, par exemple. Oui, mais alors justement, vous avez, c'est ça qui est intéressant, vous avez évoqué François Mitterrand. Là, pour le coup, sur certains points, on peut lui jeter la pierre. Je ne lui jetterai pas la pierre. François Mitterrand, lui-même, est d'une certaine façon un intellectuel, indéniablement. Il est l'un de nos gros... Ah, c'est... D'ailleurs, tout à l'heure, Sarkozy, c'est assez fascinant de voir que depuis 1958, on va mettre De Gaulle, Pompidou, Giscard, c'est une autre forme d'intelligence, et Mitterrand. Et puis après, c'est le grand déclin. Alors, bon, Macron, on remonte peut-être très légèrement la pente et encore, on ne sait pas. Là, on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre. Mais il y a une forme de déclin de ce point de vue de nos présidents. Mais moi, par contre, je date véritablement des années 70, un changement pour le coup. Vous avez des émissions de télévision qui apparaissent, qui sont des émissions de débat. La plus emblématique est apostrophe. Finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, c'est des clés américains. Voilà. Vous ne voulez pas l'emmener, là ? Monsieur. Mais il y en a d'autres. On va inviter des philosophes, ceux que l'on appelle les nouveaux philosophes. Alors, il y en a deux qui sont très emblématiques. Vous avez BHL, effectivement, et vous avez Glucksmann de l'autre. Et ils vont prendre fait et cause pour les droits de l'homme. C'est dans cette configuration-là qu'il faut voir, effectivement, que les nouveaux philosophes apparaissent, eux, et le veulent, le débat. Il y a cette fameuse émission d'Apostrophe, 27 mai 1977, j'étais dans ma télévision. Les nouveaux philosophes sont-ils de droite ou de gauche ? C'était le titre que Pivot avait choisi pour cette émission. Il avait invité Maurice Clavel, qui avait publié à cette époque-là « Nous l'avons tous tué », « Ce juif de Socrate », entre guillemets, « Ce juif de Socrate », c'est une expression de Nietzsche. Bernard-Henri Lévy, qui venait de faire paraître la barbarie à visage humain, cette année-là, 1977. Même année, André Glucksmann, qui, lui, venait de faire paraître les maîtres-penseurs, et qui, deux années plus tôt, 1975, avait fait paraître la cuisinière et le mangeur d'hommes. Glucksmann dit d'abord qu'il n'est pas nouveau philosophe. Et tout le monde y consent. Tout le monde dit « D'accord, pas de problème. » Et donc, l'affaire est entendue. Sauf qu'il se trouve du côté des nouveaux philosophes, puisque Bernard Pivot a agencé la scène de façon à ce que, à sa gauche, immédiatement, il y ait Clavel, mais du côté gauche, il y ait Bernard-Henri Lévy et Glucksmann, et que du côté droit, il y ait Aubral et Delcourt qui avait écrit un petit texte, un joli petit livre, enfin un petit livre assez dense, mais qui s'appelait toujours « Contre la nouvelle philosophie ». Il y a là trois livres grassés. C'est aussi un phénomène d'édition, cette histoire. Bernard-Henri Lévy est normalien, agrégé, et à cet âge-là, 28 ans, il dirige déjà trois collections. Quand on dirige des collections, c'est normal, on va chercher autour de soi, autour de ses amis. Il va chercher du côté des normaliens, des agrégés de philosophie, de sa promotion, et il distribue des contrats à tel ou tel, et ça ne fait pas à proprement parler une école ou une sensibilité. Ce sont des copains qui publient des textes, la plupart du temps des ressuscés de maîtrise ou de travaux universitaires, et qui ne manquent pas de talent d'ailleurs, mais ça ne suffit pas pour faire une école. Cette école, elle va se cristalliser autour du style de Bernard-Henri Lévy. Le personnage, longs cheveux, avec la fameuse chemise blanche ouverte, et puis la cigarette à la main, à l'époque, on fume à la télévision, c'est une tabagie terrible, l'émission des nouveaux philosophes, tout le monde fume, et il est là dans son style. Le style BHL est là. Je vais essayer de vous dire ce qu'il est en abordant la barbarie à visage humain. Donc en face, il y a Aubral et Delcourt qu'on ne connaît pas vraiment et qu'on ne connaîtra pas non plus par la suite. Ils ne feront que ce livre, il y a eu deux ou trois petites choses avant, de la poésie, un texte sur Butor, par la suite, rien de bien particulier. C'est dommage parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire à partir des journaux, à partir des prises de position de tous ces gens-là, de tous les nouveaux philosophes, parce qu'à l'époque, quand parait contre les nouvelles philosophies, Bernard-Henri Lévy n'a pas encore fait paraître la barbarie à visage humain. C'est drôle parce qu'on a vraiment l'impression qu'il réponde à ce livre-là, mais le livre était fait alors que la barbarie à visage humain n'était pas encore en librairie. Mais c'était déjà un phénomène journalistique. avant que de devenir un phénomène éditorial. C'est-à-dire que cette diversité dans la presse, il a fallu la cristalliser dans un ouvrage et lancer le produit qui est devenu ce que nous savons puisque désormais, dans l'histoire des idées, il y a des nouveaux philosophes et une histoire de la nouvelle philosophie. On est post-68, il y a eu le Biafra, il y a eu la guerre du Vietnam et c'est à ce moment-là véritablement que nos intellectuels apparaissent sur la scène. Y compris lorsque, comme vous le disiez vous-même, ils n'ont rien à dire sur un sujet et qu'ils le maîtrisent mal. Le seul qui aimait la France seul, vous le savez très bien, c'était son slogan, c'était Charles Horace et c'était l'action française. Il y a beaucoup parce que le règne général de Gaulle, mon cher, ne vous en déplaise. C'est-à-dire l'un des inventeurs de l'antisémitisme français. L'un des inventeurs de l'antisémitisme français. Vous mélangez tout et vous le savez très bien. Bien sûr que non. Mais bien sûr que c'est qu'il n'invente rien du tout. Arrêtez, s'il vous plaît. Laissez-le. Laissez-le, laissez-le. C'est Glou qui met. Laissez-le. Laissez-le. Laissez-le, mon gars. Laissez-le. Laissez-le, mon gars. 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 La répétition est... Oui, non, mais ce que je voulais montrer, c'est comment le personnage qui est coiffé comme Gonzague Saint-Brie tout d'un coup se défait de la vraie nature de Bernadette. Je veux dire le nouveau philosophe de mes deux et tout d'un coup il dit « Laissez-le, vite, je te casse-le, le gars, là. » C'est bien qu'on voit ça. Il faut montrer ça. La vraie nature des cuistres. C'est dans le luxe d'un hôtel 4 étoiles loué à la journée qu'il écrit. Se consacrer à la littérature dans le plus coûteux des décors, se déguiser en afghan dans les montagnes du Panjshir, ça aussi, c'est difficile à expliquer. Qu'est-ce qui vous déconcerte, là ? L'opposition entre chaque chose. Oui, non, je crois qu'il y a... Je crois qu'il y a probablement une cohérence entre tout ça qui vous échappe, oui. Alors, quelle est-elle ? Mais je crois que ça, c'est le secret des êtres. Je ne suis pas sûr que... Je ne suis pas sûr qu'il faille dire comme ça en trois phrases « Voilà ma cohérence, voilà ma vérité. » Disputer avec Bernard-Henri Lévy ou avec... Bon, je n'ai aucune envie. Je sais d'avance ce qu'il va dire. D'ailleurs, ça lui ferait tellement d'honneur. Il en tomberait malade si je disais oui. Une discussion avec lui, il m'a supplié cent fois. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je refuse de parler avec certaines personnes. C'est que toute leur vie, ils diraient « Voilà, j'ai parlé avec Bourdieu. » Bourdieu m'a insulté même, je pense qu'il s'en ventrait. Bon, ça c'est très arrogant, mais c'est vrai. Je sais lui que c'est vrai. Aïe, 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 aïe. Puis alors, au fil du temps, je dirais, les choses se dégradent. On le voit avec notre paysage médiatique. Vous vous êtes arrêté à un certain nombre d'émissions. Moi, j'irai encore plus loin. Aujourd'hui, on en est à Cyril Hanouna. Donc, nos jeunes, y compris nos jeunes. Moi, j'ai un fils qui, quand même, m'a fait des études poussées. Et la première chose qu'il fait le soir, c'est de se planter devant Touche pas à mon poste. Je ne suis pas aussi critique que ça, Hanouna. Je trouve qu'il remplit un rôle qu'il n'y a plus que lui pour remplir. Il est l'agora populaire que le peuple va à 18h regarder des gens qui leur ressemblent un peu plus que d'autres, dans le bon et surtout dans le mauvais, discuter de sujets. Il a repris le filon de Polak qui, ensuite, a été repris par Ardisson que lui reprend en disant, par contre, il faut le moderniser. Oui, c'est horrible. Je suis d'accord. Mais par exemple, sur la crise sanitaire, c'est le seul à avoir donné la parole à d'autres gens. Sur les violences policières, c'est le seul qui invite des flics quasiment pour qu'ils se défendent. Et les débats politiques qu'il a organisés, non pas dans Touche pas mon poste, mais dans son émission Je me fasse à Baba ou quelque chose comme ça, étaient excellents. Il a renouvelé le genre. Je suis bien d'accord avec vous. Simplement, bon, c'est le grand spectacle, c'est un peu le cirque et c'est mêlé là-là. C'est l'argument que vous me sortez. Je sais, il y a un choc des générations, visiblement. Cet argument, c'est l'argument que me sort mon fils. Et je vais vous faire une confidence, mais je pense que certains de vos auditeurs, les gens qui nous suivent ce soir, me connaissent aussi par mon application politique. Ils m'ont peut-être googlisé. Fut un temps, j'ai été avec Nicolas Dupont-Aignan à Debout la France. Et à un moment donné, il s'est posé la question de savoir, c'était la campagne présidentielle de 2017, si NDA allait aller chez Hanouna. Et c'était fascinant au bureau politique de DLF, il y avait le choc des générations, il y avait les moins de 30 ans qui disaient il faut que tu y ailles. Plus de 30 ans qui disaient surtout pas. Faut pas les pieds là-bas, ouais. C'était fascinant. Ouais, ouais, ouais. Finalement, il y a été. Finalement, il y a été. Comme quoi, NDA est peut-être plus jeune que nous tous. Peut-être. Peut-être. On a vu que ces élites, elles étaient moins brillantes, elles étaient moins attachées à un certain nombre de valeurs qui pourtant garantissaient leur légitimité. Est-ce qu'elles sont plus ou moins représentatives qu'avant, les élites ? Est-ce qu'aujourd'hui, cette période, on a vraiment l'impression que cette assemblée, ce n'est pas nous, quoi ? On ne va pas renvoyer référendum sur le traité de Lisbonne, mais on arrive à du 90% pour à l'Assemblée et le peuple ne veut pas. Donc, cette idée de, est-ce qu'aujourd'hui, nous vivons une période particulière en matière de déconnexion des élites où il y en a eu d'autres comparables où là, on atteint des sommets ? Quand je rencontre les Françaises et les Français partout, ils sont plutôt heureux, fiers, parfois aussi, de rencontrer la maire de Paris. Ils me disent qu'ils sont fiers que la capitale de la France ait aussi retrouvé cette place. Ce n'était pas évident. Vous savez, quand je suis arrivée comme maire, on était en bascule entre est-ce qu'on devenait une ville musée qu'on venait juste visiter ou est-ce qu'on restait aussi une ville créative ? Alors, c'est totalement paradoxal, mais je dirais que c'est l'un des paradoxes de la démocratie représentative. Et c'est là où on peut se poser des questions pour voir s'il ne faut pas se diriger vers d'autres formes de démocratie. Une démocratie plus participative, le recours au fameux référendum d'initiative citoyenne, ou d'initiative populaire, ou encore d'autres biais. Parce que, pourquoi je vous dis ça ? D'une certaine façon, nos élites seraient presque plus représentatives aujourd'hui qu'elles ne l'ont été par le passé. Ah ben oui. de la société française. Je vais vous donner trois exemples pour vous le montrer. Alors, ceux qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux savent que je ne suis pas un grand adepte du macronisme et de la macronie. Mais malgré tout, en 2017, on a comparativement aux différentes assemblées depuis le début des années 2000, et spécifiquement en 2007, alors là, on avait atteint un sommet de déconnexion, une assemblée qui est plus représentative socialement, sur le plan du genre, et d'une certaine façon de l'ancrage de la société civile que ne l'étaient les assemblées précédentes. Sur le plan du genre, par exemple, il n'y a jamais eu autant de femmes en 2017 dans l'Assemblée nationale que dans les assemblées précédentes. Oui, mais j'ai fait mon clouscardien. Par contre, il n'y a plus un ouvrier. Mais est-ce qu'il y en avait beaucoup avant ? Non, mais il y en avait un peu plus quand même. À peine. 90, on en avait quand même quelques-uns encore. Oui, mais très peu. Moi, j'ai justement pour mon bouquin et pour d'autres livres, et c'est Luc Rouban qui étudie ça à Sciences Po sur le temps long. Regarde, écoutez, en 80, par exemple, ça va vous surprendre. C'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, mais il n'y a pas d'ouvrier. Alors par contre, ce qu'il y a beaucoup, c'est beaucoup de corps enseignants. Et dans le corps enseignant, c'est très intéressant, en 80, énormément d'instituteurs. Donc je dirais nos collègues qui sont dans l'échelle, il faut le dire, salarial le plus bas par rapport aux secondaires et aux supérieurs. Indéniablement. Mais par contre, alors vous avez des employés en 80, mais il y a très peu d'ouvriers en 80. Vous les retrouvez où ? Vous les retrouvez dans les députés communistes. Alors on va sortir Fitterman, effectivement, et quelques autres. Et Fitterman a même été ministre de Mitterrand en 81, l'un des quatre ministres communistes. Mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Les assemblées très populaires en France, vous avez 1848. Ça nous ramène à l'histoire. Et encore, et encore, c'est 3-4% d'ouvriers et de paysans. Regardez, c'est pas grand-chose. Oui, c'est pas grand-chose. Alors aujourd'hui, c'est davantage la société civile, mais il y a un biais. Alors moi, j'étais très contre cette réforme. Vous savez qu'on a découplé les mandats nationaux et les mandats locaux. Il s'agissait trop de mandats. Quand on a trop de mandats, eh bien, on exerce mal ses mandats. C'est François Hollande. C'est la douille de François Hollande de 2015 qui fait passer une réforme conservatrice pour une réforme sociale parce qu'il nous dit plus de cumul des mandats. Les gens, ouais, super. Ah oui, mais plus de cumul des mandats, c'est terminé pour les ouvriers à l'Assemblée. C'est terminé pour les gens issus des classes populaires. On est bien d'accord. Ça, c'est un premier élément. C'est plus possible. Peut-être expliquer aux gens pourquoi en termes de truchement. Tout à fait. Parce qu'on venait de la base par l'exercice de mandats locaux, etc. On montait les échelons. Et puis, d'autre part, il y a une forme de déconnexion. Alors là, pour le coup, je vous rejoindrai. C'est vrai que le fait d'avoir des députés maires, ils étaient ancrés dans la circonscription. Dans le réel. On a quand même une assemblée en 2017 qui est déconnectée d'un certain nombre de réalités du terrain. Et si le mouvement des Gilets jaunes a émergé, ça n'est pas non plus anodin. C'est lié aussi en partie par ça. On a le sentiment qu'on est représenté par des personnes qui n'incarnent plus le terrain. Vous dites qu'elle est en train d'économie supérieure, qu'elle est agrégée, oulala. Ça veut dire que j'ai profité de quelque chose qu'on appelait l'élitisme républicain. Mes parents étaient instituteurs, mes grands-parents, quelque part, dans la campagne angevine, été ou vignerons, etc. Donc il y avait cette espèce de chemin qu'on parcourt. Bon, voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression que ceux qui parcourent ce chemin, une fois qu'ils sont arrivés quelque part, ils regardent avec distance, avec condescendance, parfois même dans l'ignorance, et avec un petit peu de mépris, ceux qui sont comme étaient leurs parents, grands-parents, etc. Et ça, je n'ai pas supporté. Je ne l'ai pas supporté et je l'ai ressenti vivement. Je ne suis pas là pour faire du, comment on dit aujourd'hui, du bashing du président. Ce n'est pas ça. Parce que Jojo le gilet jaune, pardon madame. Il est, si c'est un homme, il travaille dans une entreprise de service. Si c'est une femme, elle est soignante, etc. Ça vaut bien, ministre. Pourquoi dirait-on qu'on ne peut pas les mettre à égalité ? Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, il faut que je m'explique là-dessus. Il faut que je fasse sentir que beaucoup de gens, j'en suis persuadée, pensent comme moi, que ce mépris-là, ou cette... C'est du mépris pour vous. Oui, pour moi, oui. Peut-être qu'il est inconscient, mais c'est pire. Peut-être qu'il est naturel, c'est encore pire. De même, un conseiller qui avait dit, oui, on ne s'est pas très bien fait comprendre, on a peut-être été trop intelligent. Je suis tombé raide en écoutant ça. On a été trop intelligent. Trop intelligent pour qui ? Parce que ça veut dire que les gens qui n'ont pas fait d'études ou qui en ont fait des plus courtes ne sont pas intelligents. Mais attendez, on rêve. Mais Macron, il représente quoi, lui, au niveau représentativité ? Parce que lui, il est tantôt royaliste, il est tantôt libéral, il est tantôt progressiste, ce qui n'est pas la même chose, on le rappelle. Il est tantôt polifié, on ne sait pas. Moi, il me fait vraiment penser à la phrase que vous devez connaître. Nous cherchons à nous tenir dans un juste milieu, également éloigné des excès du pouvoir populaire et des abus du pouvoir royal. Tout à fait. Voilà, c'est du Louis-Philippe dans le texte. Mais on ne va pas lui dire qu'après, il va encore s'imaginer dans la continuité des rois de France. Mais il y a quand même des points communs entre Louis-Philippe et Macron. Il y a le centrisme autoritaire, la répression des manifestations. Et on ne dira pas non plus que Christophe Castaner est le descendant d'Adolfière parce que ça lui ferait trop plaisir. Trop d'honneur. Voilà, relatif aveuglement même par rapport à la paupérisation. Macron, c'est quoi alors ? C'est quoi ? C'est un nouveau roi ? C'est un post-Napoléon III ? C'est-à-dire autoritaire libéral ? C'est quoi ? C'est un peu ça, vous avez raison. Alors, il faut l'aimer parce que vous défendez Napoléon III et vous n'avez pas Macron. Je ne défends pas forcément Napoléon III, mais je dirais, vous voyez, on voit tout en pire, c'est ce que disait Karl Marx. Lui, il trouvait que 1848, c'était en pire ce qu'on avait vécu au début du siècle. Et moi, je serais tenté de dire aujourd'hui, c'est en pire ce qu'on a vécu au XIXe siècle. Macron, j'avais qualifié le macronisme dès 2017. On retrouvera ça dans mes tweets. On peut remonter. vers le pire du XXe. C'est ça le problème. Je l'avais qualifié déjà à l'époque d'extrême centre. C'est une formule que j'avais utilisée. On retrouve ça dans mes tweets. Et par ailleurs, déjà, je disais à l'époque, il n'y a pas de colonne vertébrale chez Macron. C'est un peu un attrape-tout, en fait. C'est en même temps. Cette expression que j'utilise tout le temps comme lui, en fait, le caractérise excellemment. C'est-à-dire, il veut tout embrasser. Alors, c'est vrai qu'à un certain moment donné, il se dit l'héritier de nos rois. Il a été, vous vous souvenez, aux cérémonies johanniques d'Orléans, Jeanne d'Arc. Il a été voir de Villiers au Puy du Fou. Et puis, à côté de ça, il a traversé la Méditerranée pour aller voir Bouteflika et dire que la colonisation, ça avait été très mal et que, oh là là, l'histoire de France fallait déconstruire tout ça. Dans votre société, vous avez des ségrégations et vous avez réussi à réagir et réorganiser votre société dans les 60 ans avec des actions positives et affirmatives et nouvelles politiques pour s'arrêter avec ce phénomène. Notre histoire est très différente parce que nous étions des states et nous sommes à la même temps, nous étions et nous sommes encore des countries d'immigration avec beaucoup d'autres personnes qui sont d'autres colonies et d'autres, d'autres, d'African continents. Et nous avons definitely cette question de race qui est à la très de notre société et créent beaucoup de tensions où les gens sont victimes de la discrimination et où les gens sont poussés de la racisme ou de la racisme ou de la racisme ou de la racisme. Donc il y réussit, il faut dire ce qu'il y a. D'un certain point de vue c'est un génie politique puisque moi je ne pensais pas que ça arriverait à ce point-là. Il arrive par ce discours à lancer des signaux que les gens retiennent sans oublier qu'il a dit, en oubliant plutôt qu'il a dit l'inverse. Donc c'est ça qui est gênant. Il dit tout et son contraire pour parler clair. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. Pour être qui ministre, qui premier ministre, qui président de la République, il faut être député, il faut se faire élire député. Mais ça c'est le cursus honorum d'un ancien temps. Pour ma part, je n'ai jamais eu dans mon cabinet un collaborateur s'occupant de ma circonscription. Le libéralisme politique et économique est une valeur de gauche. Moi je suis socialiste et je l'assume. Le netteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Pour ma part, je suis de gauche. Alors à l'époque, je n'étais pas de gauche. Vous n'avez plus rien à voir avec le parti socialiste. Mais je ne suis pas au parti socialiste. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Monsieur Macron, vous nous dites que je ne suis ni de droite ni de gauche. Je n'ai pas d'histoire ainsi. Non. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Et on est tous des enracinés. Et donc, parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Je pense qu'il y a toujours une part de transcendance dans la politique. Je l'évoquais. Il y a les deux. Mais vous n'êtes pas un illuminé. Non, je vous rassure. Mais pas Raël. Non. L'argent ne se mange pas. Il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas. Mais vous n'êtes pas un illuminé. Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. penser printemps, mes amis, c'est réconcilier l'ambition et le réel. Mais penser printemps, ça ne veut pas dire non plus que sans avoir semé, on pourrait déjà promettre la moisson à tout un chacun. S'il fait deux ans VTC, c'est mieux pour trouver un CDI que s'il est deux ans à toucher le RSA dans son quartier. Allez, Astin, expliquez aux jeunes qui font chauffeur Uber de manière volontaire qu'il vaut mieux aller tenir les murs ou d'y les. Il était sain dans un pays qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. L'entreprise, c'est le lieu où précisément des jeunes françaises et des jeunes français vont devenir autre chose que ce qu'ils sont, vont pouvoir se réaliser. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié, il ne faut jamais l'oublier parce qu'il peut tout perdre, lui. Et donc, c'est cette république contractuelle à laquelle je crois. Je suis favorable à ce que la loi prévoit de mener une négociation qui puisse en effet conduire à majeurer beaucoup moins, voire pas du tout, les heures supplémentaires. Les gens pensent qu'on a besoin de réformes. On veut faire réformes, donc on va faire réformes. Quand on compare avec les Etats-Unis, la principale différence est que nous ne l'avons pas délivré à l'époque. Les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Oui. La meilleure façon de se plier à Cossard, c'est de travailler. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Je pense que si j'étais chômeur, je n'attendrai pas tout de l'autre. La conclusion, c'était d'en tirer des conclusions. Parce que c'est notre projet ! Il vient de quelle élite, lui ? De l'élite technocratique, de l'élite conservatrice, de l'élite financière, d'une autre... Est-ce que c'est encore une autre élite, Macron ? Ou c'est juste le... Même si... Parce que ce n'est pas un technocrate pur. Ah, quand même. Oui, remarque. Même s'il a détruit, si vous voulez, l'ENA, dont il était issu. Quand même, ça aussi, c'est fascinant. Il a tué la mère ou le père, je ne sais pas. Il a tué le père, la mère, il l'a épousé. C'est vous qui l'avez dit, mais il a fait l'ENA. Après, il a été pantouflé chez Rothschild. Donc, c'est un phénomène qu'on retrouve chez un certain nombre de nos membres de l'élite depuis les années 80. Il est assez emblématique de ce point de vue. Et il a jeté, au moment de la crise des Gilets jaunes, encore une fois, en pâture, l'ENA. Ce qui est paradoxal, moi, j'ai un peu surpris en défendant l'ENA au moment où il la supprimait, c'est que l'ENA était en train de se réformer avec son nouveau directeur. Et il n'y a, jamais eu autant de boursiers depuis la fondation par le général de Gaulle à l'ENA au moment où on la supprime. Mais je vais aller plus loin, c'est la grande école qui a le plus de boursiers. 34% de boursiers qui dit mieux. Et c'est le moment où on la supprime. Donc, c'est quand même assez fascinant. Oui, mais il fallait donner l'impression qu'on fait quelque chose. On vit toutes les caractéristiques des élites décadentes et d'une situation pré-révolutionnaire. Kuzmanovic qu'on reçoit beaucoup, il nous dit souvent, nous sommes en 1788. Et ça aussi, c'est un aspect sur lequel j'aurais aimé avoir votre avis. Alors, l'historien n'est pas confident de la providence. Je ne suis pas devin. Bien sûr. Mais si ça devait arriver, est-ce qu'en général, quand c'est arrivé avant, on checkait les mêmes cases ou il y en avait quand même un peu plus quand même ? Alors moi, je pense qu'on, pour reprendre votre terme, on checkait les mêmes cases. Il y a une montée. Vraiment, on sent que là, si vous voulez, il y a le couvert sur la marmite et la marmite est près d'exploser. Je pense qu'avec les gilets jaunes, on est passé tout près. Il ne faut jamais oublier, je ne sais pas, vos auditeurs sont très, très bien informés, donc je pense qu'ils le savent. Moi, je le sais par divers biais, y compris l'appareil d'État. Il y a une journée dans le mouvement des gilets jaunes où il y avait l'hélicoptère dans la cour de l'Élysée. Donc, le président, un peu comme De Gaulle au moment de mai 68, était prêt à prendre l'hélicoptère et à quitter Paris. Emmanuel Macron joue son mandat. Même les sénateurs pensent que la République peut vaciller. Certains se sont vus avec des élections générales au mois de juin, avec un départ du gouvernement, voire même un départ du chef de l'État. Le successeur officiel du président, si jamais il était amené à quitter son poste, c'est le président du Sénat. Est-ce qu'on y a pensé ici à ça ? Ça a été dit ouvertement. Je pense que l'hypothèse a été pensée et évoquée ici même dans cette maison d'une possibilité d'une crise de régime réel. Et vous vous souvenez que le ministère, à l'époque, c'était notre inénarrable Benjamin Griveaux qui était en charge de ce ministère-là, eh bien, Ruth Grenelle, donc le ministère dont il avait la charge, a été défoncer la portière, la porte cochère à la voiture-bélier. Je ne me souvenais pas pour Griveaux qu'ils avaient défoncé à la voiture-bélier. Si, si. Donc, si vous voulez, on était en climat insurrectionnel et je pense que... En plus, ils ont été faire tapage nocturne chez Marlène Schiappa. Mais tout le monde s'en foutait, à l'époque. Oui, mais ils ont sonné à ma porte. On s'en fout. Pas seulement elle, d'autres aussi, plusieurs députés de la République en marche. Et je pense qu'ils n'ont pas été au bout de leur logique. Alors ne faites pas dire parce que je ne dis pas que je voulais que ça devienne, mais on a été à deux doigts que ça devienne. Et je ne sais pas, et alors là, c'est un grand mystère, si Macron aurait fait tirer par l'armée sur des révolutionnaires qui seraient entrés, vous voyez, dans l'Elysée. Parce qu'après, ça reste pour l'histoire. Louis-Philippe, par exemple, il y a eu la fusillade du boulevard des Capucines. Vous voyez, je reviens constamment, je vous ramène à l'histoire. En 1848, des coups de feu sont partis, mais Louis-Philippe après a reculé. Et ça, c'est la pire des choses. C'est un peu ce qui s'est passé avec les CRS au moment du mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu les flashballs, il y a eu des personnes éborgnées, il s'est produit des choses absolument horribles, mais en même temps, bon, en même temps encore, il y a eu quelques morts, mais très peu, mais on n'a pas eu 50 morts dans la rue. Mais imaginez si on a eu 50 morts. Est-ce que Macron aurait été jusque-là ? Je ne sais pas. Donc, vous voyez, il y a cette part d'incertitude. Moi, je pense que là, nous sommes sous Macron 2 et il y a des signaux, moi, qui m'apparaissent très, très inquiétants. Je vais vous en donner un. Je termine mon livre avec ça puisque, vous l'avez dit, le titre, c'est « Des lumières au grand confinement ». J'ai demandé à mon éditeur qu'on arrête un petit peu plus tard, qu'on diffère l'apparition du livre. Je voulais observer ce qui allait se passer au moment du grand confinement. Donc, ça, c'était très, très intéressant à observer. Il y a une nouvelle élite, d'ailleurs, qui est apparue. C'est les scientifiques qui ont monopolisé les plateaux télé. Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette élite des scientifiques, eux-mêmes, ils sont censés détenir la science avérée, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est quand même très, très intéressant. Ils sont aussi divisés que les politiques. C'est bien. Il y a des élites scientifiques. Exactement. Tout à fait. Et on a vu arriver un homme qui s'appelle Jean Castex. Bien. Alors, cet homme est quand même très intéressant. Je vois un petit sourire en coin chez vous. Mais pour moi, il m'a beaucoup intéressé parce qu'il incarne deux choses. C'est le technocrate indéniable et en même temps, c'est l'homme avec le parler du Sud-Ouest très, très ancré, avec son ballon de rugby. Vous avez vu comment il est parti, etc. Et c'était l'idée de Macron de réconcilier en fait la technocratie avec la France profonde. Alors, bon, c'était un essai. Jean Castex ? Oui. Ah non, mais ça a été théorisé. Il l'a vraiment voulu. Il faut que la personne ait du charisme pour que les gens se... Oui, mais vous savez, Castex, il n'est pas si impopulaire que ça quand vous regardez. D'une certaine façon, il a pu séduire. Ce n'est pas Véran. Véran, il est détesté par les Français. Mais Castex, il a une rondeur, etc. Mais regardez à quoi on est revenu là en 2022. Mais on a un gouvernement technocratique. Je l'ai mis ce matin parce que j'ai calculé sur les réseaux sociaux. C'est depuis 1815 le gouvernement le plus parisien de notre histoire. Depuis 1815 ? Deux tiers. Deux tiers des membres du gouvernement. Alors, on a regardé l'âge. On a regardé la parhomme-femme. On a focalisé sur Papendia et au ministère de l'Éducation. C'est totalement le siècle, ça. On n'a pas vu. Il est très peu l'ont dit. J'ai regardé très très peu de gens l'ont dit avant ce que j'ai mis ce matin. Eh bien, nous avons des ministres qui viennent de Paris et de l'Île-de-France. Aucun quasiment représentant du Sud-Ouest. Quasiment aucun représentant du Sud-Est. Etc. Donc, vous voyez, là, on est... Moi, ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait vu avant la grande révolte des Vignerons sous la Troisième République en 1907. Les Vignerons reprochaient à Paris de gouverner dans un petit cénacle et de ne pas tenir compte de ce qui se passait dans la France profonde. Et tout ça finit en général par éclater. Tout ça finit mal. Je pense que là, 2022, c'est un peu inquiétant. Peut-être un mouvement des Gilets jaunes va-t-il reprendre sous une autre forme. Sous une autre forme, un autre nom. Vous disiez justement est-ce que Macron aurait fait tirer l'armée ? Il y a deux questions. Est-ce que Macron aurait donné l'ordre et est-ce que l'armée l'aurait fait ? C'est un biais de penser que l'armée tire rarement sur le peuple ? C'est très intéressant votre question pour deux raisons. D'une part, parce que cette armée a évolué au fil du temps. Mais il y a un lien consubstantiel en France depuis la Révolution française entre l'armée qui est une armée de conscription depuis la loi jour d'Andelbrel de 1797 et le peuple. Et avec la Troisième République, on va même franchir un seuil supplémentaire. Alors, est-ce que l'armée aurait tiré sur le peuple ? La révolte des Vignerons, justement, c'est ça. Et c'est ça qui va beaucoup inquiéter à Paris. C'est qu'on va voir un certain nombre de bataillons fraternisés avec les Vignerons. Et grande erreur qu'on a commise, ces bataillons, on les avait envoyés des départements limitrophes de l'Aude ou de l'Hérault, là où il y avait les Vignerons. Et donc, c'était des gens qui se retrouvaient parce qu'ils avaient un père, un oncle qui était Vigneron lui-même. Donc là, il y a un problème. Alors, il y a un deuxième élément, c'est que pendant très longtemps, on a eu en France ce qu'on a appelé une garde nationale. La garde nationale, elle a disparu au début de la Troisième République, mais elle était issue de la Révolution française. Donc, elle va durer en fait un siècle, tout le XIXe siècle, pour faire simple. Et cette garde nationale, elle est en grande partie bourgeoise. Et en fait, il y a un élément qu'on a très peu évoqué encore parce qu'il y a, je dirais, trois éléments. Vous avez l'État, le gouvernement, le chef d'État, etc. Et puis, vous avez la classe dominante qui est la bourgeoisie, vous avez le peuple. Et les bourgeois, ils sont bien évidemment très souvent en connivence avec la classe dirigeante. Mais il peut arriver qu'à certains moments donnés, lorsque le gouvernement est déconnecté ou ne les favorise pas, ils basculent temporairement du côté du peuple. Et là, ça devient très dangereux. Ça s'est produit en 1830. Pourquoi est-ce que le roi Charles X a perdu le pouvoir en grande partie ? Parce que la garde nationale a basculé du côté du peuple parisien et des grands bourgeois industriels et journalistes qui étaient vent debout contre les ordonnances du roi Charles X. Et ça se reproduit en 1848. Louis-Philippe est en grande partie le roi de la bourgeoisie, le roi de la garde nationale. Mais il ne va pas suffisamment lui accorder de prérogatives. Et la garde nationale, en 1848, bascule temporairement du côté du peuple. Il y a pas mal de partis de très à droite qui, encore dans les années 90, voulaient le... Je crois que dans les années 90, c'était encore dans le programme du FN de rétablir la garde nationale. D'autant plus que... Aujourd'hui, ça a été totalement oublié, cette histoire de garde nationale. Oui, pour cause. Parce que le FN des années 90, c'est le FN de Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen, son grand modèle, c'est les États-Unis d'Amérique. Et aux États-Unis d'Amérique, vous avez une garde nationale, un peu copiée sur la garde nationale française de la Révolution. Et donc, voilà, il avait ce modèle en tête. Marine Le Pen, on en pense ce qu'on en veut, est quand même très, très différente idéologiquement parlant de ce qu'était son père. Donc, elle, elle a pas les yeux tournés vers les États-Unis. On va essayer de prendre quelques petites questions du chat. Ah, mais très bien. Parce que le chat pose des questions. Alors, on peut passer du coq à l'âne. Ça peut être des choses qui vont vraiment aller dans tous les sens. On a Faucron, qu'on remercie pour son don, qui est un habitué, qui pose toujours des questions et qui, là, nous demande plus que les élites, est-ce que les Français ne détestent pas plutôt les usurpateurs ? Est-ce que si nos élites étaient considérées comme légitimes par la population, finalement, elles ne seraient pas tant critiquées que ça ? Ou est-ce que le peuple français, de toute façon, les élites sont toujours pourries ? Parce que c'est un truc que nous disent souvent les macro-déphos. De toute façon, avec vous, on vous connaît, ça fait quatre siècles que vous dites oui, c'est des cons, etc. Alors que... Non. Alors, elles sont peu nombreuses. Il y a eu des moments où la France aimait ses élites. Mais bien évidemment, il y a une dizaine de moments, je dirais, où on n'est pas dans la défiance. Lesquels ? Ça peut être intéressant. Je vais vous donner quelques exemples. C'est chronologique. Voilà. Où il y a un accord, une symbiose. Alors, en général, j'être frais avec vous, ça ne dure pas très longtemps. Non. Mais il y a des périodes un peu idylliques, des états de grâce entre le peuple et ses élites. Alors, vous avez par exemple le moment autour de la fête de la Fédération. Je reprends les choses depuis le début de la Révolution et on va aller vers le temps présent. Donc là, c'est le 14 juillet 1790. Il y a une forme de consensus qui ne va pas durer très longtemps parce que le voile va se déchirer. Recompte en particulier que le roi mène double jeu. Mais vous avez une forme de consensus entre les élites bourgeoises, le roi et le peuple. Pour parler clair. Un autre moment de consensus, alors contre les légitimistes et contre Charles X condamné à l'exil, d'une certaine façon, c'est 1830. On ne sait pas trop ce que va faire Louis-Philippe et Lafayette qui porte sur le pavois, sur le balcon de l'hôtel de ville. Mais les orléanistes, les bonapartistes et les républicains, et le peuple se retrouvent. Donc ça a peu duré, mais c'est 48. On parle du printemps des peuples 1848, une forme d'illusion lyrique. Les prêtres, les bourgeois, les ouvriers vont se retrouver pour bénir les arbres de la liberté au printemps 1848. Donc là, on a une forme de consensus indéniable. Alors après, je suis un bon dans le temps. Il y a l'union sacrée en 1914. Ça, c'est un moment là aussi qui ne va pas forcément durer. Parce que ça s'est concrétisé dans les classes populaires, l'union sacrée parlementaire ? Au niveau des gens, il y a eu... Réellement. Je ne dis pas que tout le monde était bout de feu et voulait faire la guerre. Non, non. Mais indéniablement, ça a été montré par Jean-Jacques Becker qui a fait sa thèse sur l'été 1914, l'entrée de la France en guerre. Et globalement, il a étudié les lettres et les correspondances. Globalement, on considère que le gouvernement a raison. Une forme de bourrage de crâne derrière. Mais les Allemands sont les agresseurs. Notre gouvernement a raison. À l'époque, c'est un gouvernement socialiste. Tout le monde se retrouve... Vous avez beaucoup à l'époque d'évêques et d'archevêques qui sont légitimistes. Donc, ils sont vraiment à l'autre partie de l'échec qui est politique. Et ils vont bénir les armées françaises. Et ils vont bénir la République. Donc, vous voyez, il y a une forme de consensus. D'accord. Très intéressant. En vrai, les prêtres bénissent les fusils des soldats envoyés par la gauche sous les applaudissements de la droite. Exactement. Tout à fait. Et Maurice Barès, qui avait été très critique au moment de l'affaire Dreyfus, justement, à l'égard des protestants, des juifs... Se calme. Se calme. Et il va publier un livre au milieu de la guerre de 1914 en disant « Je me suis trompé. On a vu des juifs, des protestants, des francs-maçons dans les tranchées, aux côtés des bons catholiques. Et tout le monde a combattu pour la patrie sacrée. Donc, vous voyez, ça, c'est intéressant. Et puis, vous avez le moment Poincaré. Alors là, c'est un moment fascinant. Il n'y avait pas de sondage à l'époque. On est dix ans avant la création des sondages aux États-Unis. Mais Poincaré jouit d'une popularité absolument énorme parce qu'il va restaurer le franc. Le franc avait beaucoup chuté à cause de la guerre. Le franc fort du XIXe siècle. Et c'est Poincaré qui va le rétablir entre 1926 et 1928. Et son gouvernement, qui est un gouvernement d'union nationale, qui apparaît après une période de division, c'est que ça fonctionne souvent comme ça en France, va être une période d'unanimité. Les Français vont se retrouver dans le gouvernement de Raymond Poincaré. Il y a la libération. Alors, ceux qui sont opposés, ils n'ont plus leur mot à dire. Voilà. On est d'accord. Là, c'est la réconciliation dans la moitié du peuple français, pas dans l'autre. Une très grande moitié. C'est-à-dire que même des gens qui criaient « Vive Pétain » un an avant, je suis dur, mais il y a de ça, vont crier « Vive De Gaulle » en 1944. On est bien d'accord. Mais il y a quand même cette forme d'unanimité nationale en de la libération. Et puis, il y a un moment général de Gaulle indéniablement en 1958-62. Ça a été montré par Jérôme Saint-Marie, le politiste, qui a repris des sondages. En fait, attention quand même à ne pas trop donner, je dirais, une image de De Gaulle consensuelle, parce qu'il y a une grande grève des mineurs en 1963. Et là, on se rend compte que sa popularité chute beaucoup. Et on est cinq ans avant mai 68. Donc, bon. Mais il y a eu un moment de Gaulle, indéniablement. Et puis après, on cherche les moments de consensus, parce qu'effectivement, vous avez une France qui est très clivée et une partie du peuple qui est contente d'une victoire électorale et l'autre qui ne l'est pas. Et là, me semble-t-il, on a franchi un seuil supplémentaire en 2022, parce que moi, je n'ai pas vraiment trouvé une partie du peuple français heureuse de la victoire d'Emmanuel Macron. Nous avons eu un homme et les mêmes personnes dans les sondages étaient 68% le lendemain à dire qu'on ne veut pas qu'il gouverne. Eh oui. Regardez la victoire au champ de Mars. Petite victoire. Petite. Oui, c'est ça. Petite victoire par rapport à 2017. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Non, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et dans le meeting de Marseille, c'était pareil, le dernier meeting de la campagne. Donc là, il y a quand même une rupture, me semble-t-il. On est dans une période très, très haute de défiance. Macron ! Explosion ! On a Rosso Carollo qui nous demande, c'est la question politique, c'est la chaîne politique, qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel de la recherche en histoire aujourd'hui ? Comment ça va ? C'est une question qu'on pose un peu à tous les invités. Comment ça se passe dans votre corps de métier en ce moment ? Est-ce que c'est dramatique, les conditions ? Oui, mais je pense que c'est dramatique partout. Je ne veux pas non plus. Oui, mais... Moi, je pense que c'est... Quels sont les enjeux, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés, vous, historien, aujourd'hui ? Alors, le gros problème... Moi, je suis universitaire, donc je ne parlerai pas... J'adore mes collègues du secondaire, mon épouse est dans le secondaire. On pourrait faire un laïus là-dessus, mais je vais me limiter vraiment à ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'enseignement supérieur et la pratique de tous les jours. On a un très, très gros problème. Très clairement, c'est un problème d'argent, c'est-à-dire que l'enseignement supérieur et la recherche en France sont un parent pauvre. Je crois que nous sommes... On est théoriquement la septième puissance mondiale. Donc, pour maintenir le rang en termes de recherche, on devrait avoir le septième budget de la recherche et on doit être au dix-huitième ou dix-neuvième rang. Donc, si vous voulez, c'est indécent. Malgré une légère amélioration, la France qui, avec les autres pays de l'Union européenne, s'était fixée en 2020 un objectif de recherche globale de 3% de son PIB, peinait en 2017 à atteindre à peine les 2,2%. Nous demeurons loin derrière l'Allemagne, derrière les États-Unis et les pays scandinaves. Je vois que les postes sont de moins en moins nombreux. Par exemple, là, cette année, dans ma discipline, il y avait en moyenne 40 collègues qui ont tous les diplômes, mais ils sont bardés de diplômes, qui concouraient et il y avait un poste. Donc, c'est limite indécent, quoi, je veux dire. Un seul heureux élu pour 40 postulants. Donc, on a ici un véritable problème qui est celui des investissements de l'État qui n'investit pas. Alors, on a construit des énormes universités pour figurer en haut des classements internationaux, en particulier le classement de Shanghai. Et l'actuel, d'ailleurs, ministre qui vient d'être nommé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Mme Retailleau, en fait, est à la tête de Paris-Saclay, qui est l'université qu'elle a portée. On peut l'accréditer de ça. Elle joue le jeu, elle, au 13e rang mondial. C'est depuis que le classement existe. On n'a jamais eu une université aussi haut. Mais elle a été récompensée en quelque sorte de ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a plus d'argent parce qu'on fait des économies d'échelle, on construit des gros mastodontes. Et à côté de ça, il y a tout le restant de la recherche qui est en déshérence complète. Donc ça va extrêmement mal. Par contre, il y a une forme de liberté. Alors il y a quelque chose, là je vais être un peu clivant, qui a fait un peu le buzz et Jean-Michel Blanquer a mis un petit peu d'huile sur le feu. Vous le savez, c'est le terme d'islamo-gauchisme. Est-ce qu'il a lieu d'être à l'université ? Alors je dirais, on n'en est pas du tout au niveau des États-Unis. À mon avis, aux États-Unis, je vais me faire des amis ce soir, mais je suis très cash, vous le savez sans doute. C'est très bien. Il y a un vrai problème avec le Wookiee, mais effectivement ça... Donald J. Trump est maintenant président de l'Université. Président de l'Université. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent sur les étudiants aujourd'hui ? Absolument. Les étudiants aujourd'hui ne sont pas tolérateurs d'un point de vue opposant. C'est difficile de les vendre sur les points opposants parce que ça les fait en angri ou inconfortables. Vous trouvez ça offensif ? Peut-être un peu. Tu penses que mon outfit est offensif ? Tu penses que mon outfit est offensif ? Non. Oui. Je pense que c'est réaffirme des stéréotypes qui sont offensifes à des gens. Tu as à la question si vous aimez mon costume ? Je aimez votre moustache. J'aime mon outfit offensif ? Non, non, non. Tu as à la belle. Tu as à la question ? Oh, oui. C'est awesome. Tu as à la question ? Non, c'est un vrai question parce que vous n'avez pas d'identifiant. Pouvez-vous mettre dans le mic ? Merci. OK. Quand je walked dans le room, je n'ai pas d'un avec ma question. Je n'ai pas d'identifiant Je n'ai pas d'identifiant parce que liberté n'est pas de haut-value amongst ceux qui sont, à la moment, driving le quest pour ce qu'on appelle social justice. Defines himself as a progressive. Et vous even supported Bernie Sanders en la dernière élection. Earlier this year, his class on evolutionary biology was interrupted par protestants. Homosexual was to be replaced with same-gender-loving. Elderly, with people of advanced age and healthy with non-disabled. Students were even advised to not use the word American because it suggested the United States was the only country in the Americas. Got all this? Not sure I do. Occidental College in California is considering instituting a system for students to report so-called microaggressions. Have you heard of the term microaggression? Yeah, that's a big thing on campus. Saying God bless you after somebody sneezes. Oh, that would be a microaggression. I'm colorblind. I don't see race. Um, possibly? You see Berkeley, the target, a conservative student. Tonight, college Republicans are calling it an attack on free speech. Gender is a completely different thing. No, gender is not disconnected from sex. So- It's not completely disconnected, but it's still a cultural thing. and it's still from society. Okay. No, it is not in the mind. Okay? You're not a man if you think you're a man. You're saying that I can't have a hair stop because of your culture? Why? Because it's my culture. Do you know what was on me? Do you know it was in Egyptian culture? Are you Egyptian? No, but I do not. Are you Egyptian? No, but it doesn't matter. Wait, where's Egypt? You know what, where's Egypt? You have no right to tell me what I can write. Huh? Where's Egypt? Egypt. Yo, girl, stop touching me. No, girl, you're right now. Women are different on height. They're different on muscle mass. They're different on where fat is deposited on our bodies. Right? Our brains are also different. Wow. So there's some- Should not listen to fascism. It should not be tolerated in civil society. Nazis are not welcome in civil society. Hold on, hold on. Men need to respect women. Period. So you should respect women. I'm sorry. En France, on n'en est pas là. Il y a des laboratoires effectivement où il y a véritablement ce problème. mais on ne peut pas dire que l'université française comme ça a été prétendue dans l'autre sens soit gangrénée par cela. Des disciplines où c'est plus représenté que d'autres. C'est chaud quand même. J'allais vous le dire. La sociologie, c'est un... Psycho, ma compagne est psy, c'est chaud. On est d'accord. Vous avez identifié les deux disciplines où c'est un vrai problème. Moi, dans ma discipline, ce n'est pas trop le cas. Tout le monde peut s'exprimer. Alors ce qui est vrai par contre... Ce n'est pas impossible que ce soit la prochaine touchée parce que souvent les questions de pudeurs, de mœurs viennent titiller les historiens. On est bien d'accord. Il déboulonnage de statues. On s'en prend plein la tête quand on dit qu'il y a des touches. Quand on déboulonne de statues, c'est qu'on a déjà une vision de l'histoire. Huée à la demande des ouvriers qui s'apprêtent à la démanteler. La statue du général Lee conçue par l'artiste français Antonin Mercier trônait sur cette avenue de Richmond depuis 130 ans. Une vision où c'est l'individu dans son entier qui doit être... On ne reconnaît plus une partie positive d'un individu. On ne reconnaît que des totalités, des globalités et non plus de contextualisation. C'est ce que je veux dire. Le grand mot, c'est décontextualisation parce qu'on est bien d'accord. Je vous donne deux exemples. Le maréchal Bugeot, je ne le défendrai pas. C'est les enfumades, vous savez, en Algérie, etc. Donc Bugeot, c'est un cas limite. Mais par contre, il y a eu d'autres statuts des boulonnés aux Etats-Unis ou en France. Colbert, mais attendez, Colbert, on marche sur la tête. Ce n'est pas le code noir qu'on célèbre. Ce n'est pas ce Colbert-là. Mais même le code noir, ce n'est pas véritablement Colbert. On lui met sur le dos. Thomas Jefferson, aux Etats-Unis, bien évidemment, il était planteur et il avait des esclaves. Mais à ce moment-là, George Washington aussi. Et on oublie tout ce qu'a fait Thomas Jefferson. Donc on ne recontextualise pas les choses. Donc là, il y a un véritable problème. Alors peut-être que la discipline, l'histoire, sera effectivement la suivante. Moi, je constate que globalement, chaque historien est libre encore de s'exprimer. Mais ce que je constate aussi, relativement, ce que j'appellerais le cœur de la discipline, vous voyez, l'histoire politique, par exemple, ou d'autres histoires, il y a de moins en moins de postes au profit d'histoires un petit peu plus sexy, un petit peu plus mode, comme l'histoire du genre. Il est normal qu'il y ait des postes en histoire du genre, mais il ne faut pas qu'il y ait que des postes d'histoire du genre et plus de postes d'histoire politique. Et c'est ce qui arrive parfois dans certaines universités. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant. La façon dont le militantisme politique est en train de modifier le travail des chercheurs. Ce mouvement-là n'est absolument pas minoritaire et anecdotique et qu'il a une influence sur l'ensemble du travail universitaire. Oui, il est beaucoup plus massif, je crois, que ce que veulent bien dire certains qui n'ont pas trop intérêt à ce qu'on mette en avant la façon dont il détourne en fait les objectifs de production et de transmission du savoir au profit d'objectifs militants qui sont des objectifs parfaitement légitimes en dehors du monde universitaire. On a parfaitement le droit de militer et il est légitime de militer contre les discriminations, les inégalités, etc. Sauf que ce qui se produit, c'est ce que j'appelle une confusion des arènes puisqu'on introduit dans le travail de production du savoir des objectifs de modification de la société qui ne relèvent pas de ce pourquoi nous, les enseignants-chercheurs, sommes payés. Le problème, c'est que ce que j'appelle les académo-militants ou le militantisme académique tend à singer les règles de la méthode scientifique pour faire des choses qui en fait sont une espèce de fausse science ou de science au rabais qui ingèrent au début d'un article ou d'un rapport d'enquête un certain nombre de concepts tout venant bateau du genre domination, discrimination, pouvoir, etc. qui donnent quelques éléments empiriques d'illustration ça n'est que l'illustration et on se retrouve à la sortie avec exactement les mêmes concepts on n'a absolument rien appris. Donc c'est une espèce de mimétisme qui fait semblant d'être scientifique mais qui a complètement perdu le goût de la découverte de découvrir du nouveau. Le problème de ces études c'est qu'elles ne font que répéter les mêmes choses. C'est extraordinairement répétitif et mimétique. Et puis si l'on fait un travail de recherche avec l'idée que l'on va confirmer à l'arrivée ce que l'on savait déjà au départ à quoi sert le travail de recherche. Or toutes ces études militantes ne sont orientées que par l'idée qu'elles vont pouvoir confirmer ce qu'elles ont déjà en tête au départ. C'est le propre disons de l'idéologie et non pas de la science. Et pendant ce temps premièrement les étudiants il y a toute une génération d'étudiants qui vont être persuadés que c'est ça la recherche. Ils sont complètement trompés. Et puis il y a toutes sortes de travaux qui ne peuvent pas se faire parce que la place est prise par ce type de courant. J'ai des collègues qui sont d'excellents islamologues qui ne peuvent plus faire d'enquête sur les problèmes d'islamisme, de radicalisation, de halal, etc. Parce que les budgets de recherche aussi bien au niveau français qu'au niveau européen sont siphonnés par les enquêtes sur l'islamophobie. Donc on a vraiment une collaboration active des administrations de la recherche à ce mouvement ce qui est nouveau et ce qui est très inquiétant. Évidemment la question du militantisme à l'université touche particulièrement les sciences humaines même si ça commence à toucher malheureusement les sciences de la nature. J'ai un collègue physicien qui m'expliquait que dans le monde anglophone dans lequel il travaille maintenant pour avoir un budget pour un projet de recherche en physique il faut signer un texte, un contrat expliquant que ce projet permettra d'améliorer la lutte contre l'inégalité entre les sexes. Donc pour vous dire à quel point ça va loin quand même. On a aussi une dimension de culpabilisation qui est très forte qu'on voit bien avec ce mouvement woke qui oblige les gens à obéir à des injonctions de prise de parole politique dans le cadre universitaire faute de quoi ils seront complètement mis à l'écart ils seront stigmatisés on leur fera honte etc. Et cette dimension de culpabilisation est très forte et puis il y a aussi alors je pense que c'est particulièrement en France on a un chantage à la droite ou à l'extrême droite qui est très problématique puisque dès lors qu'on formule des réserves sur la légitimité de l'introduction de problématiques anti-discrimination égalitariste etc. au sein du programme universitaire du programme de la recherche on se voit accusé d'être de droite voire d'extrême droite et ça c'est vraiment la fin du débat évidemment et c'est une peur que je crois beaucoup de nos collègues qui n'osent pas ouvrir la bouche qui n'osent pas s'opposer frontalement à ces dérives parce qu'ils ont peur d'être considérés comme des réacs Vous dites par contre il y a une liberté dans les sujets abordés dans ce qu'on fait et si je me fais l'avocat du diable et que je réponds loi Guesso on en fait trop ou aucun historien en fait qui se fait emmerder par cette histoire de loi Guesso et tout le monde bosse tranquillement comme il... Oui non je dirais à l'université alors après loi Guesso est tendu à tous les crimes en règle générale bien évidemment bien évidemment alors il y a eu des historiens qui se sont retrouvés des deux côtés des historiens qui se sont retrouvés pour dire il faut étendre loi Guesso loi Taubira etc. et puis il y a des historiens je trouve que j'étais plutôt de ce côté là derrière René Raymond qui disait c'est pas aux législateurs et aux politiques de se mêler de ça laisser les historiens dire les choses quoi ce qui fait que la loi Guesso est irritante c'est ce sont deux raisons la première c'est que cette loi traite quelque chose que l'on pourrait considérer comme étant déjà de l'histoire comme de la politique il est parfaitement compréhensible que ce qui est actuel fasse l'objet de débats passionnés ce qui est actuel est brûlant et l'actualité c'est à dire la politique l'histoire en train de se faire il est normal qu'elle soit abordée avec précaution la politique qui s'est faite quelle qu'elle ait été c'est l'histoire et on devrait pouvoir être libre d'en discuter je crois que s'il y a une fixation enfin je crois je suis bien sûr que s'il y a une fixation autour de la loi Guesso des textes antinégationnistes cela vient de la conjonction entre deux réactions assez différentes mais qui convergent il y a la réaction on ne peut pas l'ignorer il ne faut pas se leurrer il ne faut pas se raconter l'histoire il y a la réaction des gens qui étant dans le fond de leur coeur et quelquefois même aussi ouvertement qu'ils le peuvent plutôt nazis plutôt fascistes plutôt partisans du troisième Reich et peut-être même dans le secret de leur âme plutôt partisans du génocide donc ces gens-là se sentent directement atteints par cette loi et luttent de toute leur force contre cette loi qui les empêche d'exprimer leurs sentiments et leurs visions d'histoire il y a d'autres gens dont je fais partie et si vous voulez je me rattacherai en très gros si je peux me permettre si je l'ose à quelqu'un qui est un grand esprit selon moi et un grand exemple Chomsky il y a des gens qui ne sont d'aucune manière ni de près ni de loin amis des fascistes des nazis partisans du génocide mais qui considèrent que l'on a le droit en histoire de dire et d'une manière générale on a le droit de dire ce que l'on veut et que plus on limite le domaine de la censure mieux on est plus on est dans un système démocratique plus on est en somme dans un système de liberté de la presse j'y reviens la liberté de la presse la liberté de l'expression étant ou devant être la règle dans un pays démocratique dans un système démocratique tout ce qui les restreint doit être si c'est possible écarté donc les lois mémorielles voilà moi j'étais pas trop pour mais bon voilà mais globalement les historiens sont plutôt divisés à 50-50 là dessus 50-50 peut-être pas non mais disons que les deux tendances sont représentées les deux tendances sont représentées très franchement oula c'est un témoignage je pense qui nous dit bonsoir monsieur Anso le jeune étudiant en histoire que je suis que vous avez aidé pour son mémoire est admissible au CAPES et souhaite savoir à quelle sauce il va être mangé s'il a la chance à Châlons dans un mois dans l'éducation nationale actuelle bon déjà félicitations bravo à lui de s'engager dans la carrière bravo aussi d'avoir réussi donc les écrits du CAPES donc on est mangé à une sauce après ça il s'inquiète oui alors il s'inquiète peut-être parce qu'effectivement la paix et ça je l'ai dénoncé dans un article qui est sorti il y a 10 jours n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de gens qui ont quand même un bac plus 5 aujourd'hui c'est à dire qu'on est payé 1,1 fois le SMIC et je rappelle qu'il y a 25 ans on était payé 2,4 fois le SMIC quand on s'engageait qu'on réussissait le CAPES donc il y a une paupérisation indéniable du corps enseignant et là de ce point de vue alors Blanquer avait diagnostiqué les choses moi j'ai lu les bouquins que Blanquer avait sortis avant de devenir ministre il a donné des petites primes et une très légère revalorisation mais il n'est absolument pas à la hauteur des attentes il n'y a absolument pas le rattrapage nécessaire donc ça c'est le premier élément le deuxième élément je dirais c'est que le prof est la cinquième roue du carrosse c'est à dire que on a placé vous savez peut-être avec Jospin l'élève au centre de l'école et après on a placé les parents au centre de l'école donc on avouera que enfin moi je l'estime et je le dis haut et fort c'est un véritable problème pour moi c'est le savoir et le savoir ce sont les profs le savoir c'est personne voilà donc pour moi je dis les choses nettes et puis alors le troisième élément c'est que ben voilà il y a des problèmes on le voit quand même désormais l'école n'est plus le sanctuaire qu'elle devrait être alors elle doit être ouverte sur le monde on est bien d'accord mais ça doit être un lieu protégé mais elle est le réceptacle de toutes les violences de la société et il ne se passe pas il y a le fameux hashtag pas de vague dont on a beaucoup parlé ces dernières années il ne se passe pas moi j'ai des remontées du terrain il se trouve que je connais des cinquantaines et des centaines de profs et ils me font passer des choses depuis que je publie des articles et les remontées du terrain ne sont pas forcément celles que donne le ministère il se passe toutes les semaines des incidents graves dans les établissements des profs qui sont molestés qui sont insultés à la figure desquels on crache etc etc et alors parfois il y a des affaires pourquoi il y a des affaires parce qu'il se trouve que les petits malins qui frappent le prof ou le menace avec un pistolet se filment pour le mettre sur les réseaux sociaux et donc là ça sort mais si vous voulez il y a des scènes qui ne sont pas filmées et qui sont très très graves après la mise en examen de ce lycéen qui a braqué sa professeure en pleine salle de classe à Créteil dans le Val-de-Marne les enseignants prennent la parole sur les réseaux sociaux avec le mot clé pas de vague ils dénoncent l'absence de réaction face aux violences qu'ils subissent Laurent Freinet Laurent Freinet est enseignant membre du syndicat du personnel de l'éducation nationale à Lyon et il décrit des situations difficiles et surtout quotidiennes le problème je dirais qui vient se rajouter là-dessus c'est que bon nombre d'enseignants en fait n'osent pas trop en parler je pense qu'il y a beaucoup de peur de peur d'être mal vu stigmatisé pour certains parfois malheureusement il y a une certaine forme de pression sur les chefs d'établissement on leur demande quand même d'éviter au maximum de faire de vagues on y revient et d'éviter ces fameux conseils de discipline regarde-toi d'abord d'accord parce que tu en fais ce que tu en veux mais ceux-là qui ne t'appartiennent pas tu ne les touches pas tu ne les touches pas tu ne les touches pas ton visage je te le garantis qu'il est gravé là tu vas hyper huel t'es pas une cette bituche ah non mais tu peux le dire je vais te cremer je vais te plumer je vais te plumer ouais tu connais très bien mais s'il s'appelle voilà voilà je suis tranquille écoute-moi il y a une question purement politique on me demande pas mal dans le chat si vous êtes pour ou contre la sélection à l'université je vais pas botter en touche mais écoutez pas trop je suis pas trop pour la sélection ok je trouve qu'en France on a déjà d'autres billets alors si on avait pas les grandes écoles et peut-être qu'on serait amené à les supprimer il faudra trouver d'autres biais il faudra réformer peut-être l'université mais c'est bien qu'il y ait les différentes choses qui coexistent moi je suis pas un grand révolutionnaire je suis pour réformer le système plutôt que de tout casser comme l'a fait Macron par exemple avec certaines grandes écoles à mon avis on pouvait faire autrement et c'est pareil pour l'université vous savez on a les droits les moins élevés d'Europe en tout cas du monde occidental et je trouve que c'est plutôt à notre honneur donc maintenant le système tel qu'il est chaque époque a eu son élite un peu emblématique les révolutionnaires les maréchaux d'empire les grands industriels les hommes politiques radicaux du 19ème ces élites ont longtemps dirigé les grands changements de nos sociétés ils ont mené les grandes guerres ils ont fait les grandes réformes mais à la fin du 20ème siècle il y a un bouquin d'un autre historien que vous devez connaître Fukuyama qui a parlé qui a théorisé cette fin de l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas la théorie c'est que le mur de Berlin a prononcé la chute du mur de Berlin a prononcé la fin de l'histoire et l'avènement définitif de la démocratie libérale et du libéralisme économique comme étant un horizon absolument indépassable est-ce que un vous trouvez que c'est vrai encore aujourd'hui ou est-ce que l'histoire ne s'est pas remise en marche à cause de l'eau de con et est-ce que dans un pays qui est englué ou rien n'avance peut-être là encore c'est un biais est-ce qu'on peut encore parler d'élite puisque leur but est traditionnellement d'opérer des grands changements qui ne s'opèrent plus depuis 40 ans est-ce que les élites ont encore une légitimité dans un monde sorti de l'histoire si jamais vous partagez ce constat qu'on est sorti de l'histoire oui alors justement je ne partage pas ce constat moi dès que Fukuyama a publié son livre il se trouve que je l'ai lu très vite et je l'ai même lu en anglais pour vous le dire avant la traduction donc je ne croyais pas du tout à cette théorie moi je ne crois pas qu'il y ait une fin de l'histoire je crois que l'histoire elle a toujours été en marche et elle le sera toujours alors il y a des récurrences il y a des retours en arrière bien évidemment il y a des périodes où elle avance moins vite qu'à d'autres périodes des moments où on fait une pause très clairement mais elle reprend à un moment donné ou à un autre ça marche et sans dire que Samuel Huntington puisqu'on oppose Huntington et Fukuyama a forcément raison force quand même de constater qu'on l'a vu avec l'attentat des Tours Jumelles et ce qui s'est produit ensuite on a plutôt été vers un choc des civilisations on simplifie aussi un peu Huntington d'ailleurs dans l'autre sens que vers un avènement doré et définitif de la démocratie libérale ça c'est le premier élément le deuxième élément moi je crois dur comme fer et c'est aussi pourquoi j'ai publié ce livre que toute société bien évidemment a besoin de ses élites mais que nos élites aujourd'hui ont failli et j'appelle à ce que de la société et bien il y ait une réaction qui émerge pour que de nouvelles élites et bien arrivent au pouvoir et redonnent je dirais ses lettres de noblesse à notre démocratie donc c'est un petit peu le but des choses si vous voulez vous avez caractérisé toutes les élites qui nous ont précédé de quelques mots moi le mot qui caractériserait à mon avis le mieux l'élite actuelle c'est d'une certaine façon l'opportunisme oui bon macronisme opportunisme parce que bon on vient un petit peu de tous les bords politiques pour se servir il y a un sujet sur lequel je voulais vous interroger c'est un autre sujet que vous avez beaucoup étudié Napoléon III pourquoi Napoléon III il est sous-coté et en quoi il est sous-coté qui il laisse Napoléon III est-ce que c'est le Napoléon du pauvre est-ce que c'est il est indéniablement sous-coté je cite toujours cet exemple quand je fais une conférence sur Napoléon III du sondage qu'avait fait France 2 Europe 1 et L'Express au milieu des années 2000 je crois que c'était en 2005 faudrait vérifier la date les 100 français les plus importants de tous les temps vous savez c'était à la mode les anglais avaient fait la même chose les américains les canadiens les italiens etc et nous alors en premier on avait fait le sondage de Gaulle en deux Victor Hugo que vous évoquez en cinq pasteurs et de alors Napoléon était 13ème ou 15ème ou 16ème je sais plus faudrait vérifier et de Napoléon 3 points c'est-à-dire qu'il n'était pas dans les 100 et je suis sûr qu'il y avait Zidane Zidane à l'époque 2005 c'est pas possible oui oui il devait y avoir Zidane ou Mimimati et Platini et bien sûr Coluche était là etc et il n'y avait pas Napoléon 3 il n'y avait pas Napoléon 3 alors pourquoi pourquoi les français n'y pensent pas il est très important Napoléon 3 en bien ou en mal son règne est tout à fait fondamental c'est ce que je dis dans mes livres et je ne suis pas le seul à le penser un peu la matrice de notre contemporanéité pour le meilleur et pour le pire le pire on l'a évoqué tout à l'heure c'est la fête c'est le coup d'état c'est la débâcle l'expédition du Mexique enfin il y a une partie très noire et il y a une partie beaucoup plus noble chez Napoléon 3 c'est l'acclimatation en France du suffrage universel avec des élections très régulières avec des plébiscites qui à la fin de son règne deviennent des référendums c'est à dire que mes collègues constitutionnalistes considèrent que le plébiscite de 1870 c'est déjà un référendum parce que vous avez une campagne qui est libre vous avez des meetings vous n'avez pas de falsification du vote donc ça c'est un référendum on l'a en 1870 vous avez quand même le redressement économique de la France la construction des infrastructures je ne donne qu'un chiffre 2500 kilomètres de voie ferrée lorsqu'il devient président de la république c'est moins que la Belgique le petit royaume de Belgique au nord de la France 17500 lorsqu'il quitte le pouvoir en dehors des Etats-Unis qui ont une croissance exponentielle avec les les chemins de fer de l'Atlantique au Pacifique nous sommes troisième derrière les américains et les britanniques donc on a rattrapé tout notre retard et c'est un exemple parmi des centaines d'autres c'est Haussmann la modernisation de Paris Napoléon III veut assainir et renouveler la capitale impressionné par Londres il veut un Paris moderne éblouissant et facile à contrôler la capitale impériale doit être à l'image de sa puissance son réaménagement est confié au préfet de la Seine Georges-Eugène Haussmann il prend le contrôle de la ville et annexe une douzaine de communes situées entre le cœur de la cité et les fortifications extérieures Paris divisé en 20 arrondissements compte 40% de superficie et 300 000 habitants en plus il perce de larges voies en plein cœur de la capitale afin de permettre une intervention rapide des forces de l'ordre en cas d'émeute il procède à la destruction de 25 000 maisons tandis qu'il encourage la reconstruction de nombreux immeubles un réseau d'eau potable et d'assainissement de plusieurs centaines de kilomètres est réalisé des squares et des parcs sont implantés et les bois situés en périphérie sont aménagés selon le modèle londonien de la ville aérée 5 gares conçues comme les nouveaux temples de l'Empire structurent la cité nouvelle elles donnent sur des avenues aux trottoirs arborés et jalonnés de bancs de kiosques et de fontaines les chaussées sont pavées et bordées d'immeubles de 7 étages construits en série l'unité architecturale de l'ensemble compose un style nouveau typiquement haussmanien grâce aux artères réagencées les omnibus traversent Paris en 20 minutes pour ravitailler une population grandissante les halles sont reconstruites selon le vœu de l'empereur qui souhaite un parapluie de verre de nombreux bâtiments sont rénovés ou réhabilités de nouveaux lieux du pouvoir et de la culture sont édifiés comme le palais de justice et l'opéra garnier les curieux affluent du monde entier pour voir Paris transformé de nombreux monuments sont en réfection alors que les touristes sont de retour après deux années d'absence ça gâche toutes mes photos pour être honnête toutes mes photos en ce moment il y a plus de 5000 chantiers dans la capitale et il n'y a pas que les chantiers qui peuvent entacher une première impression il y a aussi les poubelles qui débordent les graffitis souvent relayés à travers des vidéos sur les réseaux sociaux et même parfois les rats au pied de la tour Eiffel donc il y a cet aspect économique il y a les grandes lois sociales on évoquait le monde ouvrier mais c'est lui qui instaure le droit de grève en 1864 oui qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans notre corpus qu'on doit à Napoléon structurellement légalement le droit de grève le droit de grève c'est 1864 l'inspection ouvrière alors Louis-Philippe en avait fait un petit peu simplement on n'avait pas les moyens on ne dégageait pas les moyens l'été était trop libéral pour payer des inspecteurs du travail et bien souvent ceux qui inspectaient les usines c'était des patrons eux-mêmes donc c'était le voisin qui venait inspecter son collègue vous doutez qu'il n'était pas très sévère quand on voyait des enfants qui travaillaient dur à partir de Napoléon III c'est une véritable inspection du travail avec des hauts fonctionnaires de l'état donc ça change considérablement les choses une autre loi qui est très très importante il y avait la loi Guizot 1833 pour les écoles dans les communes chaque commune de France avait son école soit privée soit publique pour les petits garçons et ce que fait Victor Duruit c'est qu'il fait la parité pour les petites filles en 1868 donc vous voyez ça aussi c'est assez progressiste des cours du soir alors pas encore Duruit aurait voulu des lycées pour jeunes filles ça arrivera 15 ans plus tard donc après Napoléon III mais Duruit instaure des cours dans les lycées pour les jeunes filles on le doit aussi à Napoléon III l'enseignement technique franchit un bond considérable sous Napoléon III les lycées professionnels comme on dirait aujourd'hui vous voyez là il y a quelques éléments très très tangibles de ce qu'a pu faire Napoléon III la tolérance il ne les légalise pas encore mais la tolérance à l'égard des syndicats ouvriers également à la fin du second temps on laisse faire on laisse faire donc vous voyez il y a quand même des avancées indéniables et au niveau institutionnel structurel on sait que Napoléon I il y a tellement de choses qu'on lui doit au niveau des infrastructures bien sûr il y a aussi bien sûr il y a le code civil Napoléon I vous avez le conseil d'état etc la cour des comptes alors déjà Napoléon III va remettre oui tout ce qui a été enlevé avant qui a été enlevé entre Napoléon I et lui-même par exemple le conseil d'état il le rétablit comme son oncle l'avait construit donc ça c'est un premier élément très 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 important et puis il y a des institutions spécifiques qu'il va effectivement mettre en place j'évoquais tout à l'heure le référendum la constitution telle qu'il la met en place en 1870 ressemble à deux exceptions près qui sont quand même on ne peut pas le nier très important je vais les donner dans un instant à la constitution du général de Gaulle vous savez de Gaulle ne se vantait pas forcément que son régime en 1958 ressemblait à l'empire libéral de 1870 et pourtant bien sûr il y a le principe d'hérédité ça c'est différent ça c'est sûr ça c'est le premier élément et le deuxième élément c'est le contrôle de constitutionnalité des lois nous avons aujourd'hui le conseil constitutionnel il date de 1958 et curieusement il existait au début du second empire en 1852 et Napoléon III dans sa nouvelle constitution en 70 le supprime donc c'est une forme de régression mais en dehors de ça ça ressemble beaucoup quand même les deux constitutions et on dit également c'est ce que disent les juristes que l'état de droit c'est qu'on parle beaucoup d'état de droit aujourd'hui qui est parfois d'ailleurs un peu mis à mal mais l'état de droit il naît dans les années 1860 donc ça aussi c'est sous le second empire pas intéressant quand même bah merci d'être venu nous voir merci d'avoir pris le temps de nous éclairer un peu sur ces notions d'élite merci à vous pour votre accueil c'était un plaisir c'est un vrai plaisir et je pense que ce serait un plaisir à la rediffusion pour beaucoup de gens et puis de nous autoriser aussi à faire une petite digression sur ces sujets paradoxaux on rappelle votre livre les élites françaises même si ce n'est pas votre dernier ouvrage que je n'ai pas lu qui est sur la laïcité c'est ça tout à fait je ne dis pas de bêtises exactement nous le présentez vite fait qu'est-ce que vous aviez qu'est-ce que vous aviez envie d'aborder la laïcité la laïcité vous voulez dire oui oui la laïcité tout le monde l'attire à U et à Dia et en fait personne ne la connait c'est tout à fait dramatique la laïcité c'est un très très grand principe politique et d'ailleurs on renvoie toujours à la loi de 1905 qui n'est qu'une étape de notre laïcité ça c'est le premier élément et puis il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont laïcs et qui ont une laïcité différente de la laïcité française et j'en veux pour preuve que 1905 n'est qu'une étape c'est qu'il y ait une loi dont personne n'a parlé la loi vous savez contre les séparatismes d'août 2021 qui modifie mais considérablement elle a 110 articles je l'ai commenté à la fin de mon livre la loi de 1905 et personne n'en a parlé en quoi ? par exemple elle donne des prérogatives alors je ne porte pas de jugement je ne dis pas que c'est bien mais je dis que c'est quand même une modification et bien elle donne des prérogatives considérables à l'état pour aller voir ce qui se passe en particulier au moment des prêches des imams ou des curés etc. dans les lieux de culte ce que n'autorisait pas la loi de 1905 justement pour lutter contre des appels aux meurtres etc. donc ça c'est quand même très très important il y a des articles sur la pratique du sport et l'intrusion de la religion dans la pratique du sport sur les écoles plutôt les cours faits par correspondance également pour voir comment ils sont faits ou dans le privé sans contrat donc alors certains trouvent que c'est très très intrusif mais on vient regarder ce qui se passe donc oui c'est une laïcité je dirais moins neutre Darmanin il instrumentalise complètement les choses je vais vous donner un exemple Darmanin il a critiqué le burkini alors on en pense ce qu'on en veut moi j'aime pas trop le burkini dans les piscines à Grenoble mais après tout pourquoi pas quand on est logique qu'on est cohérent avec soi-même donc il a dit ah c'est horrible je vais demander à mon préfet de faire un référé laïcité ce qui est possible depuis la loi d'août 2021 donc pour condamner la mesure du conseil municipal le gros problème c'est que quand les députés les sénateurs LR au moment où la loi était en train d'être discutée en juillet et août 2021 avait déposé un amendement pour empêcher il avait voté contre mais non seulement il avait voté contre mais il avait dit il ne faut surtout pas d'amendement contre le burkini parce que le burkini est attentatoire à la liberté des femmes donc il dit tout et son contraire c'est ça qui est absolument c'est la Macronie c'est en même temps voilà exactement merci d'être venu nous voir merci aux combien de gens on était en direct aux plus de 2000 personnes qui sont là encore en temps réel merci à tous ceux qui étaient là merci à la régie merci Cognac J à vous les studios merci d'avoir regardé cette vidéo